Ce podcast est disponible en version vidéo sur YouTube et en version audio sur toutes les plateformes de Meruguesu, Soundcloud, iTunes, Spotify, Deezer, j'en oublie d'autres, enfin tout ça quoi. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Trollcast. Je sais pas du tout c'est combien de tièmes de podcast mais ce sera consacré aujourd'hui à The Last of Us. On est hyper ingénieux parce qu'il sort dans une semaine le 2 donc on s'est dit on va faire comme tout le monde et on va revenir sur le premier. Comme invité j'ai la joie de recevoir Laetitia. Bonsoir. 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 Qui officie chez nos cousins à base de pop pop pop. Yes, tout à fait. Et qu'on embrasse. Voilà. Laetitia alors c'était important pour moi de t'inviter parce que je crois que je connais personne aujourd'hui qui aime plus Last of Us que toi. C'est vrai que j'ai une réputation. Tu l'as fait 10 fois je crois. Non en vrai je sais pas combien de fois je l'ai fait mais j'ai dû le faire au moins 5-6 fois entre PS3 et PS4. Ouais. Ouais. J'ai fait pas mal de fois. Ça va. Autant que Sofiane au moins. Ça commence. Et en face j'ai un peu l'antithèse. Une personne qui passe beaucoup de temps à clasher The Last of Us. Après j'ai surtout remarqué parce que tu vois que ça fait réagir donc t'aimes bien un peu taquiner les gens. Comme d'hab. Voilà. Laetitia et la queue du dragon. Et du coup Sofiane. Ouais salut. Ça va ? Ouais. Qui officie à l'époque sur CQLB. Je t'entends. RIP. On a clé sous la porte. Mais attends c'est vrai ça. C'est RIP CQLB ? Non c'est pas RIP. Non c'est pas RIP. C'est un petit break. Bah regarde on est en face l'un l'autre. Là prépare toi t'es dans une secure salle de CQLB. Chaque fois qu'on s'instille tel le champignon dans The Last of Us on parasite les podcasts. On parasite tous les podcasts où on nous invite. On prend le contrôle. Putain ouais ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré un podcast face à face. Ouais parce qu'on avait déjà fait quand j'étais au Japon. Meruguesu. C'est Meruguesu. Meruguesu. Meruguesu podcast. Le podcast canon comme on aime à l'appeler. Alors on va revenir rapidement sur la façon dont vous avez accueilli le premier Last of Us. Laetitia est-ce que tu l'attendais déjà le premier ? Et bah pas du tout parce qu'en fait c'était vraiment un moment où je jouais plus du tout. Où très peu je jouais, j'ai poncé la première Playstation, PS2. Et toute la génération PS3, 360, je l'ai zappé complètement. Un tout petit peu la 360 avec le frère de mon ex vraiment occasionnellement. Et du coup un jour je suis tombée sur la pub pour The Last of Us à la télé. Et je sais pas, ça a fait vraiment un truc où j'avais envie de jouer à ce truc. Et le soir même je poste sur Facebook en demandant si quelqu'un peut me prêter une PS3 juste pour faire le jeu. En disant que j'offrais le jeu derrière pour la location de la PS3. Le lendemain j'allais chercher une PS3 chez un pote. J'achetais le jeu et je l'ai tué en deux jours. Et j'ai scotché dessus vraiment vraiment vraiment. Je l'ai refait une deuxième fois dans la foulée. Et voilà, pour The Last of Us. C'était pas du tout un jeu que j'attendais, je savais même pas ce que c'était. J'ai juste vu la pub, j'ai kiffé dessus et je me suis dit ok j'ai vraiment envie de faire ce jeu là. Et je pense que ça fait vraiment partie des jeux qui m'ont fait retomber dans le jeu vidéo. Je pense que s'il n'y avait pas eu The Last of Us, j'aurais peut-être même pas une PS4. J'aurais certainement pas autant au jeu vidéo. Donc voilà. Ah oui monsieur. C'est dingue qu'on ait dû faire un podcast là-dessus pour que j'apprenne ça d'elle. T'as eu ? Mais d'ailleurs Laetitia, c'est juste par rapport à la pub que t'as été saucée en fait. À la base. Mais ouais, mais ouais, c'est oufant. Ah ouais, dingue. Ouais ouais. À l'ancienne quoi comme méthode. Ouais c'est vrai ouais. Moi je voyais une pub quand j'étais petit. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Quand j'étais petit, là c'est fini. De toute façon la télé maintenant, voilà quoi. Mais je crois que tout à l'heure j'ai vu la pub pour un jeu que j'ai jamais vu de ma vie. Et j'étais genre c'est marrant, j'ai jamais entendu parler de ce jeu. Ok, intéressant. Moi je voulais savoir d'où venait cette... Cette lubie. Cette lubie, ouais c'est ça. Parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Ouais bah ouais c'est ça. Et euh... Bon toi je sais un peu mais j'ai envie que tu me... Alors moi il y a autre chose en fait derrière. Ah ah ! Ok. Enfin mets-nous bien. Tu connais les amis de film. Alors comment je l'ai découvert ? Alors moi déjà je suis un gros fan de... Mais vraiment, j'aime beaucoup Uncharted. J'aime les sujets que ça aborde. À part pour le dernier mais bon je vais pas détailler. Mais j'aime beaucoup l'univers. La manière dont Naughty Dog fait des jeux j'aime bien aussi. Moi je pense que c'est important de parler d'Uncharted 4. Parce qu'il y a ce vraiment... Justement il y a une... Parce qu'il vient après. C'est important je pense pour ça déjà. Et il y a un peu une l'astovésivation du... Bah c'est la première chose que j'ai dit en fin d'Uncharted. C'est l'astovésivité donc c'est pas pour moi. C'est le seul que j'ai pas fini. Ah ouais que t'as pas fini. J'ai jamais fini A Thief's End c'est ça ouais. J'ai fait les 3. Donc ouais j'étais un gros fan. À partir du 2 en fait qui m'a mis la claque dans la gueule. Donc j'ai fait le 1 avant qu'ils sortent. Ensuite j'ai fait le 2. Je te parle d'Uncharted. Et le 3 bon ok un peu voilà. Bon calme mais bon c'est une autre histoire. Du coup je me suis dit t'as Naughty Dog. Jack aussi j'aime bien. Et il me disait ah quand même ils savent faire des trucs. Tout ça ça tue. Donc The Last of Us qui sort. Donc le nom déjà. Je lui dis waouh ça va être un truc vénère. Qu'est-ce que c'est tout ça. Finalement ça parle de zombies. Donc dans un univers post-apo. Bah voilà c'est des univers. Bon à l'époque où The Last of Us est sorti. Ça martelait en fait cet univers là. Tu vois donc c'est ça déjà de base qui m'a dit. Ah ça va pas du tout. Bénéfice du doute quand j'ai mis la main sur le jeu. Par le biais de ton frère d'ailleurs. Ah bah oui c'est pour ça que je me souviens. Par le biais d'Alex. J'ai dosé et j'ai. C'était déjà la version PS4. C'était déjà la version PS4 effectivement. Donc j'ai peut-être pas profité de l'engouement. Parce que je sais que c'est très important ça. Quand tu joues à un jeu. On se rappelle les FF15. Tu peux pas y jouer aujourd'hui mais tu peux y jouer quand il sort. Tu dois même y jouer. Mais c'était pareil je pense avec Last of Us. Donc c'est peut-être ça que j'ai loupé. Qui manque à mon cariotype de joueur là-dessus. Mais je l'ai fait aussi d'une traite d'ailleurs. Parce que c'est des jeux qui se prêtent plutôt bien. C'est peut-être ce que je vais leur accorder. Enfin ce que je vais lui accorder. A la manière d'Uncharted c'est... Tu décroches pas quoi. Non non c'est ça. Je suis assez étonné que... Que tu kiffes le Uncharted. Je pensais justement que The Last of Us t'avais pas kiffé. Par rapport à cette espèce de gameplay très Naughty Dog. Qui est pas exceptionnel. Que ce soit pour Uncharted ou pour The Last of Us. Mais qui reste quand même assez similaire. Du coup je suis assez curieuse de savoir. Pourquoi t'aimes pas The Last of Us. Mais bon j'imagine qu'on va bien. Je te le dirais. Quelle est la différence entre... Incessamment soupeux. Tu sauras pourquoi. Mais oui en vrai c'est une question déjà d'affinité tout simplement. Et aussi de tempo, de rythme. C'est pas le même message aussi les deux. Puis t'as... C'est vrai que t'as cette... Comment dire ? C'est cet amour de l'aventure etc. Et de l'histoire. Donc forcément il y a quelque chose qui résonne plus en toi dans un Uncharted que dans un... Même si c'est très léger dans un Uncharted. Ou même très... Oui c'est très romancé. C'est très romancé, c'est très vulgarisé. Mais moi j'aime bien quand c'est vulgarisé parfois. Ouais ouais ouais. J'aime bien. J'aime bien comment c'est abordé etc. Puis ça mélange un peu tout. Mais bon on leur pardonne. C'est pas grave tu vois. C'est pas Assassin's Creed ou même les autres jeux de... C'est les STR hyper rigoureux. Ouais. Donc je pardonnais. Et puis si ça m'offre... J'aimais bien le personnage aussi de... De Drake. Ouais de Drake. Je le trouvais sympathique même s'il est très générique. Faut le bien avouer. Je le trouvais sympathique dans son... C'est à la fois un random et à la fois un personnage attachant. Bon j'en fais pas tout un culte. Non non bien sûr. Mais voilà je trouve que... Ouais il se trouve qu'ils ont bien réussi à trouver leur ambiance dans... Il s'inscrit parfaitement dans la lignée des héros Naughty Dog. Tu vois. Crash Bandicoot qui est un héros marrant. Mais qui est pas inoubliable tu vois. Pareil pour Jack. Voilà Daxter, la gueule killer. Merci quoi. On s'en fout. Mais il fait le taf dans le jeu. Ça s'insère bien dans l'univers. Je trouve en tant que créateur d'univers... Même si c'est beaucoup plus facile je trouve avec The Last of Us et Uncharted de créer un univers vu que c'est inspiré de la réalité entre guillemets. Naughty Dog ils savent faire ça. Ils savent créer des personnages, des affinités, des dialogues. Tu vois voilà. Même du plus grave on va dire dans The Last of Us au plus futile. Ouais. Dans des jeux comme Uncharted ou le précédent. Jack and Extern. Ouais exactement. Ouais ok. Très bien. Pour ma part. Ouais. J'étais un peu comme toi Laetitia. Honnêtement on l'a vu plusieurs fois à l'E3 etc. Et c'était un jeu qui ne m'intéressait absolument pas. Pour moi c'était vraiment Uncharted avec des zombies quoi. Et j'avais pas fait les Uncharted et j'avais vraiment pas du tout... Et j'avais même pas de PS3 à l'époque. Faut savoir j'avais juste une 360. Et en fait je sais pas pourquoi j'ai eu un... Genre un engouement. Genre à peut-être deux mois de la sortie. En me disant en fait non j'ai grave envie de le faire. Je sais pas pourquoi et tout. J'avais vraiment ce besoin de le faire. Et en fait c'est comme ça que je me suis acheté une PS3. Ah ouais. Ouais mais genre à la toute fin donc tu vois genre vraiment... Ouais je me souviens t'avais même celle avec le volet là. Ouais c'est ça. C'est dégueulasse. L'espèce de grille. Grille ouais exactement. Et donc du coup ouais grâce à un pote à moi qui bossait à l'époque dans le jeu vidéo j'ai réussi à avoir le jeu gratos. Et non et puis ça m'a vraiment marqué en fait. C'est un jeu qui m'a marqué de bout en bout. Et malgré ses défauts qui sont nombreux. Mais il y a un truc que je sais pas que j'apprécie énormément. Et honnêtement que j'apprécie beaucoup plus qu'un Uncharted. Ouais. Ouais. Donc voilà. Laetitia j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui... En quelques mots avant qu'on démarre. Qu'est-ce qui fait que pour toi vraiment c'est un jeu qui est ultra important ? Franchement pour moi mais c'est hyper personnel et c'est vraiment au niveau de la représentation je trouve que c'est hyper important et ça fait super plaisir d'avoir un jeu aussi populaire un triple A par Naughty Dog aussi bien accueilli par la presse que par les joueurs. D'avoir autant de représentations que ce soit Ellie qui soit gay, que ce soit la communauté black, que dans le 2 il y a la communauté asiatique qui est vachement mise en avant aussi. Pour moi c'est hyper important mais ce qui m'a le plus touchée c'est l'écriture et je me suis dit en fait c'était un moment où j'avais un peu lâché les jeux vidéo parce que j'avais l'impression que c'était très axé sur le gameplay et des trucs comme ça. Et je trouvais que ça amenait vraiment autre chose au niveau de l'écriture et que ça pouvait aussi être ça le jeu vidéo, ça pouvait te raconter une histoire, ça pouvait t'émevoir. Trucs que j'avais pas forcément trouvé dans d'autres jeux vidéo en tout cas à l'époque, à cette époque là. Ouais je pense que c'est vraiment l'écriture et c'était quand même, je trouve que pour l'époque au niveau de la représentation c'était quand même assez nouveau. En tout cas de le faire à ce point sur un triple A et pas un jeu de niche ou un jeu indé comme on pouvait en voir à l'époque. Ouais et puis c'est vrai que c'était amené de façon, par exemple si on prend en compte, si on parle de l'homosexualité de Ellie, c'est pas un truc, c'est pas focus dessus en fait, c'est juste une... Non c'est clair et puis il y avait pas que Ellie, le personnage de Bill que tu rencontres dans la première moitié du jeu, évoque son histoire avec un homme et du coup c'est très anecdotique. Et en vrai, le fait que Ellie soit gay, c'est vraiment acté dans le DLC, tu peux le comprendre durant le main mais c'est un peu plus acté sur le DLC et effectivement c'est pas ça qui est mis en avant et c'est pas un jeu gay où ça te... Y'a pas de forcing sur le fait qu'elle soit gay et ça c'est cool quoi. Y'a rien de construit autour de ça, comme par exemple pourrait le faire un RPG japonais où ça va être une tata, tu sais. Ouais, non mais bien sûr. Tu vois ils vont faire tout un comic relief, des choses un peu gênantes parfois. Ouais. Je pense à récemment Dragon Quest 11 en version japonaise, parce que ça a été édulcoré en Occident, ou Silvero, enfin Silvio, je sais plus comment il s'appelle, c'est un peu la... C'est un peu un recueur picture show quoi. Ouais. Et plus ancien encore, et presque le même personnage dans Shadow Arts, le premier, que t'apprends vite qu'il est gay, un vampire gay. Et ils ont fait tout un, tu sais voilà, gay friendly, tu vois. Ça c'est un peu gênant mais c'est un truc qu'on trouve beaucoup dans les productions japonaises. Ouais. Je pense qu'on peut en trouver dans les productions occidentales mais je m'y connais pas assez peut-être. Mais c'est vrai que The Last of Us là-dessus, il te l'instigue. Bon c'est vrai que dans le DLC c'est explicite, parce qu'on en discutait d'ailleurs avec Laetitia il y a quelques jours, et je me suis souvenu de la scène, c'est à la fin du DLC, elle embrasse, et même elles se font mordre, machin truc là, elle est comme Ellie, voilà, elle peut pas, voilà, voilà. Et oui, donc c'est pas du tout en fait un... ça aide Aurici je trouve, parce que dans Left Behind ça a une saveur en fait, parce qu'elle sème en fait. Bah ça remplit bien le rôle de la préquelle qui est de montrer comment elle en arrivait là, qui elle est, de s'attacher un peu plus à qui elle est en tant que personne, etc. Là où bah t'as pas le temps dans Last of Us. Et l'évolution aussi d'une ado quoi. Ouais c'est ça. C'est le sens dans lequel va le truc, elle grandit, un voyage à la fois physique et mental quoi. C'est vrai que ça a été tellement bien amené, ou en tout cas amené sans forcing et sans, voilà, les gays et compagnie, que quand il y a eu le DLC avec la scène du baiser, bah bon après voilà, JVC et ses forums, mais ça a été tout de suite, bah non mais elles sont pas gays, c'est juste qu'elles pensent que c'est de l'amitié, puisqu'elles ont toujours vécu dans l'apocalypse, et du coup elles savent pas ce que c'est, un vrai couple et compagnie, et c'est à ce moment là que Neil Druckmann a vraiment déclaré, enfin il a dit, voilà, Elie a toujours été pensée comme un personnage gay depuis, dès le début, elle est gay et c'est comme ça. C'est ce qui fait chier aussi beaucoup de monde là sur les trailers du 2 et qui a fait un peu polémique, parce que là c'est vraiment explicite et c'est, bah, fallait vous faire foutre, de toute façon elle est gay et c'est assumé et on s'en branle quoi. Comment ? Toi tu l'as vu comment toi ? Bah tu te souviens on en avait discuté, j'avais même réagi à des tweets etc, que moi j'y avais vu une espèce de clientélisme, je pouvais pas m'empêcher parce que je suis trop pragmatique parfois, je suis connu pour ça, enfin connu parmi les gens qui me fréquentent, ils savent que j'essaie toujours de voir un peu derrière à qui ça profite quoi, tout ça, qui profite le crime en truc. Je suis pas sûre, je suis pas sûre quand tu vois vraiment l'équipe de Naughty Dog, il y a peut-être des deux mais quand tu vois l'équipe de Naughty Dog qui est quand même très diversifiée et que tu vois que quand il y a eu un baiser dans le DLC, t'as une bonne partie des gamers qui a dit non, elles sont pas gays, c'est juste qu'elles savent pas, elles sont jeunes et c'est un bisou de l'amitié. Je connaissais pas cet épisode de la pré-réaction Ouais, bon ça t'es obligé de toute façon. Moi si je puis me permettre, en fait la façon dont je l'ai vu et donc je le vois de plus en plus, bon ça va pas te faire plaisir Laetitia mais pour moi en fait il y a en fait il y a une espèce d'inspiration de Nicolas Swiningreff que tu vois dans tous les trailers et le jeu devient s'inspire vachement de sa façon qu'il a de traiter la violence de façon très froide etc et là c'était clairement un reminder à la scène de de l'ascenseur dans Drive où il y a ce baiser qui est magnifique et qui est où tu t'as des frissons etc et puis c'est coupé d'un coup à une espèce de violence complètement froide et méga brutale au marteau et là il y a un peu de ça c'est que tu les vois s'embrasser et puis la caméra tourne et tu la vois elle en train de de buter un mec de sang froid tu vois donc je pense qu'il y a ça aussi sans les néons sans la musique de de Kim Martinez mais tu vois je pense que il y a cette inspiration vraiment flagrante à la Nicolas McGriff donc voilà le fait qu'elle embrasse une femme bah c'est juste ouais c'est juste bah ouais elle est gay donc elle va pas embrasser un homme à partir de là mais souvenez-vous aussi à part ça bon c'est un highlight du trailer il y a un moment où elle dégage un mec aussi tu vois ça va plus loin en fait dans le si on veut pousser l'analyse du truc c'est que non non elle dégage un mec parce que c'est le mec de la meuf c'est l'ex de la meuf qu'elle chope en fait c'est l'ex c'est l'ex de quoi de la meuf qu'elle est en train de choper la meuf qu'elle chope c'est Dina et le mec oui voilà il y a un basculement en fait c'est qu'il y a un basculement et puis il faut rappeler aussi les moments des faits c'était à l'E3 non mais il n'y a pas d'interaction il n'y a pas d'interaction amoureuse ou sexuelle entre Ellie et le type c'est entre Dina et le mec ouais alors là je me perds dans les noms pardon Dina c'est la meuf qu'elle chope de toute façon vous savez ce que j'ai Dina c'est la meuf qu'elle chope et en fait le mec qui lui parle l'asiatique c'est son ex c'est pas le seul rapport qu'il a entre guillemets avec Ellie c'est juste que c'est l'ex de la meuf qu'elle s'apprête à choper ok d'accord après voilà de toute façon on ne connait pas voilà parce que je me souviens que je voyais même le des gens tweeter sous les américains The Last of Us avec l'espèce de gif de Mamma Mia où il y a Machine qui pousse Pierce Brosnan après qui va dans les bras tu vois c'est marrant ça m'a fait rire et ouais à une heure de grande écoute E3 et surtout ce qui est bien c'est que c'était un E3 où ça commençait vraiment à parler clairement de voilà nous on va mettre de la représentation dans les jeux pas que dans The Last of Us d'ailleurs dans plein de jeux indés etc il y aura ça etc moi je pense que c'est plus au lieu de là au delà du clientélisme je pense que c'est plus du militantisme peut-être que mais là tu n'oublies pas que quand tu fais un jeu la vision le dioptre entre la vision d'artiste et l'argent derrière il est très fin voilà il y a de l'argent à faire donc je pense qu'il peut y avoir des deux je suis d'accord mais je pense réellement mais tant mieux en tout cas moi j'ai envie d'y croire Neil Druckmann pour moi c'est un mec bien et c'est un mec qui a qui lâche là-dessus Ellie Gross qui est la scénariste qui a rejoint l'équipe qui à la base est une des scénaristes de Westworld est vachement là-dedans aussi dans le militantisme dans la représentation et compagnie et ça a l'air d'être des gens tu vois ça a pas l'air d'être des des Nicolas Cage tu vois ça a l'air d'être des mecs qui vraiment fight for pour ça et c'est très cool mais effectivement il y aura toujours une notion d'argent et il y aura toujours un doute qui persistera par rapport à ça mais moi j'ai envie d'y croire écoute laisse-moi y croire moi je pense que ce sera pas du tout comme ça je pense que ce sera dilué comme ça l'a été dans le premier mais il y en aura peut-être un peu plus mais à la base c'est une histoire de vengeance je pense que ça aurait été fait avec des plus gros sabots si ça avait été une histoire d'argent il y en aura plus mais quand tu vois la réaction qu'il y a eu par rapport justement à l'E3 enfin non c'était le Playstation Experience je crois où ils ont dévoilé non c'était l'E3 où ils ont dévoilé le trailer avec la première scène du baiser quand tu vois les réactions les commentaires et compagnie je pense pas que ça leur serve au niveau de après un bad buzz effectivement ça rapporte toujours ça reste du buzz ça rapporte des clients quoi qu'il arrive mais je pense que vu les réactions qu'ils avaient eu pour le premier baiser je pense que c'est plus du forcing enfin je pense que c'est plus du militantarisme que du on va surreprésenter pour le lobby gay non ouais moi je pense je pense qu'il y a au delà de ça c'est juste un gros fuck à ces gens là aussi parce que enfin c'est pas aux gens qui ont agi au défi ouais je pense que c'est ça aussi c'est un peu aussi une espèce de se dire de dire si ça vous plaît pas venez pas en fait ouais on veut que notre jeu soit comme ça surtout ça n'a pas été réévoqué dans aucun trailer depuis non mais parce que en fait moi ce que je comprends pas en fait et je suis peut-être naïf mais moi la façon dont je vois les choses c'est juste de se dire en fait la meuf elle est gay donc elle va pas embrasser un homme dans tous les cas donc tu vois genre il faut que tu crées il faut que tu crées d'un point de vue scénaristique si on vraiment si on se met d'un point de vue pragmatique il faut que tu crées une espèce de 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 désir de vengeance chez Ellie et chez le joueur sinon tu peux enfin sinon tout ton scénario il tombe à l'eau donc c'est normal qu'il te montre quelque chose de fort même si c'est un symbole pour certaines personnes mais moi pour moi qui suis pas gay en fait c'est pas forcément un symbole gay c'est juste un truc de se dire bah ouais c'est important scénaristiquement que tu vois que voilà Ellie elle est elle est elle est attachée à cette personne là pour qu'on puisse te l'enlever on sait pas encore de quelle façon et pourquoi après tu te dis putain je vais tous les tuer surtout quand même voilà une autre histoire de faire un jeu où tu dis alors le personnage il est gay c'est bon va maintenant regarder ce qu'il va faire pendant tout le jeu ouais voilà c'est un autre délire que de dire voilà Kratos il est pas gay et voilà ce qu'il fait pendant tout le jeu tu vois là les gens vont dire bah ouais normal tu vois mais je pense que c'est un bon moyen d'enfoncer dans le crâne de gens qui comprennent pas que ça n'a rien à voir ouais voilà que c'est ça que c'est pas personnalité et orientation sexuelle enfin bref on va revenir au premier on parlera à la fin plutôt à la fin du podcast de vos attentes et ou pas sur le 2 toi qu'est-ce que qu'est-ce que réellement en quelques mots qu'est-ce qui t'a pas plu dans ce jeu le 1 ouais le 1 alors longue série pour moi déjà je trouve que bah après c'est une histoire d'affinité on peut pas être de toute façon je suis pas un spécialiste jeu vidéo si un tel titre existe pour dire voilà alors là il y a un problème de machin de programmation de level design tu connais ce mot clé que les gens affectionnent level design ça veut pas grand chose dire grand chose bref enfin c'est mon avis mais je trouve que dans the last of us déjà le plot de départ me plaît pas c'est à dire post-apocalyptique à l'époque où c'est sorti il y en avait déjà trop mais c'est de la même manière que récemment j'ai tweeté un truc sur Assassin's Creed Valhalla en fait le problème c'est pas tant qu'ils fassent un truc là dessus c'est pas tant qu'ils fassent un truc sur les vikings c'est que c'est grillé en fait t'es grillé dans tes influences surtout Ubisoft alors là parce que Naughty Dog encore ils arrivent un peu à noyer le poisson mais machin Ubisoft voilà ils te font Assassin's Creed Valhalla le mec c'est Ragnar les méchants c'est la religion bon après c'est les templiers tu me diras donc ça va ça reste raccord ils ont des drakkars machin truc blablabla jamais ils vont te dire par exemple parce que récemment il y a des études à balle dans le monde académique notamment sur les vikings etc que tous les scandinaves n'étaient pas des vikings au Moyen-Âge tu vois je pense que dans le jeu quand tu vas être en Scandinavie machin truc il n'y aura que des vikings parce que c'est une facilité et après tu me diras pour un jeu c'est plus simple mais moi c'est des trucs qui me dérangent bref dans The Last of Us pour revenir à ça ce qui m'a gêné c'est vraiment l'univers de base qui a une dissonance et c'est un gros problème pour moi du jeu entre le gameplay et ce que ça veut raconter ça veut raconter un truc avec les de la bonne manière je trouve que voilà c'est pas mal écrit enfin l'histoire je dirais que le script l'histoire est mal écrite mais les dialogues sont bons l'acting bon ça c'est autre chose mais voilà je trouve pas ça terrible mais quand tu joues t'as l'impression d'être dans un autre jeu en fait c'est à dire que ouais c'est survie on tue que si c'est chaud voilà tout ça mais en fait dans tout le jeu tu fais que tuer quoi et à des par paquet quoi par pacte de 6 des ennemis mais on te dit que tuer ça a un impact moral une petite qui tue tout ça il y a tout cet enjeu ce discours sur la violence quand t'es jeune le fait d'outrepasser la violence de la vie parce que c'est ça en fait que ça raconte aussi à part évidemment la relation père-fils et la filiation quoi que tu dois surmonter certaines choses dures de la vie bon là l'image c'est le meurtre le danger omniprésent etc oui l'impossibilité de vivre une enfance normal l'impossibilité d'avoir une tranquillité qui n'a pas lieu d'être en fait et bien dans ce jeu là on te dit ok l'enjeu c'est ça mais le délire c'est que quand tu vas jouer tu vas tout faire sauf ça tu vas même faire l'inverse en fait du truc ça pourrait très bien être un walking simulator avec de temps en temps tu tues un mec ou deux ou un truc scénarisé y'a de ça y'a de ça par exemple dans le DLC le mec quand tu devines que c'est un enfoiré enfin tu devines après c'est avec des gros sabots encore une fois mais ça c'est un problème d'écriture bah là tu sais qu'il faut que tu t'en débarrasses ou alors que tu t'enfuis etc mais dès que tu rencontres des randoms parfois il y a des moments dans The Last of Us où tu croises des groupes d'êtres humains dans le DLC de quoi tu parles ? dans le DLC il y a un cannibale si je me souviens bien le méchant non c'est vers la fin c'est pas dans le moment non c'est dans le dernier quart du jeu principal c'est dans le main ça c'est pas dans le DLC je me trompe pas là c'est assez loin mais tu vois le délire bah de toute façon ça marche quand même peu importe c'est qui ressemble à Adam Brody un peu ouais quand Joel est tombé et qu'il est dans le garage et qu'elle est toute seule Ellie etc un bon moment d'ailleurs quand tu rejoues Ellie moi j'aime bien ça je suis alors là dessus je suis absolument d'accord honnêtement c'est bête ça a un moment qui me gêne il y a aussi un moment qui me gêne énormément dans Last of Us c'est quand tu te réveilles avec Joel et que tu dois aller chercher Ellie et là tu viens de te remettre d'un truc dans le je sais plus il se prend un truc de métal de béton à rire ouais voilà c'est ça une barre en fer dans le corps et t'es là à tuer mais je crois que ce moment là tu tues mais et ça devient ça en devient ridicule honnêtement je supporte pas ce moment dans le jeu et et c'est un truc que je déteste aussi dans dans Uncharted c'est cette dissonance entre le fait d'avoir un personnage qui est censé être humain et tu vois qui est pas qui est pas bah comme tu prenais l'exemple qui est pas Kratos non voilà et pourtant tu tues mais à à tir l'arigot en fait c'est parce que ça n'a pas compris la survie pour le jeu vidéo parce que c'est difficilement adaptable tu te souviens par exemple dans La Route avec Vigo Mortensen etc quand Vigo il récupère son gosse dans une espèce de souterrain avec des cannibales etc il se casse tu vois parce qu'il sait que le versus c'est pas possible survie vraie survie fuite tu vois flippage glauquissime etc dans The Last of Us tu aurais mis ça en jeu c'est en mode tu vas dans les souterrains tu les cannes tous et voilà et après tu sors ça n'a aucun sens pour moi ce truc là c'est le principal problème pour répondre à ta question parce que c'était une question que tu m'avais posée pour répondre à ta question c'est que ouais il y a un gros problème entre il y a un double discours en fait ou une double entente je sais pas de du délire ouais bah voilà c'est survie mais en fait survie ou en fait c'est carnage quoi ça n'a pas de sens ça fonctionne bien au début au début au début c'est parfait parce que t'as cette vraie fuite quelque chose qui te pèse t'as pas beaucoup d'équipement t'as rien et en fait la peur et c'est ça que moi j'aime beaucoup dans le jeu et forcément bah ça se perd au fur et à mesure du jeu où tu gagnes en équipement etc mais t'as ce truc où comment t'as ouais la peur vient du fait que t'as rien sur toi et que et que bah tu vas galérer quoi en fait ouais et c'est vrai que ça se perd au fur et à mesure je sais pas ce que toi t'en penses particulièrement alors oui effectivement il y a le côté ridicule où Joël il y a quelques secondes il était il pouvait à peine se lever et là il arrive et il bute tout le monde en masse c'est un peu ridicule mais après voilà c'est on a l'habitude dans le jeu vidéo donc bon ok c'est ridicule mais ça ça me dérange pas plus que ça ou en tout cas je suis pas en train de cringer quand je passe à ce moment là par contre sur cette scène là moi j'adore c'est le c'est le moment où Ellie elle flanche complètement où elle s'acharne sur le mec quand elle doit le buter et là tu sens qu'il y a un point de non-retour pour elle où elle a basculé vraiment ah non mais ça c'est un moment ultra important dans le jeu ouais ouais bien sûr et que surtout que t'as et justement en fait t'as un basculement chez elle et un basculement chez Joël qui lui est mis face à ce que bah ce que c'est aussi d'être père etc et de voir sa fille entre guillemets s'acharner sur quelqu'un comme ça il y a vraiment un truc et c'est là qu'il embrasse aussi son moment son rôle de père et qu'il la prend dans les bras et qu'il lui dit ça va aller etc baby girl même je crois qu'il utilise parce que jusqu'ici exactement parce que jusqu'ici il vraiment il mettait toujours une espèce de distance avec Ellie quand la période juste avant c'est celle où il retrouve son frère Tommy et il veut lui refiler Ellie parce qu'il veut un peu s'en débarrasser il veut justement casser cette relation là il y a toute la scène aussi avec Tommy qui lui donne la photo de Sarah il est en déni complet en fait comme si vraiment il ne veut plus il ne veut pas se rattacher à quelqu'un en tout cas pas une petite fille et le moment où Ellie fracasse le crâne de David je crois qui s'appelle le cannibale effectivement c'est à ce moment là où Joël accepte entre guillemets sa paternité et va se plonger à partir de ce moment là corps et âme pour la sauver et c'est ce qui donne aussi la résonance sur la scène de fin c'est que justement il y a ce moment justement où tu sens qu'il y a eu un gap qui est passé par rapport à toute la relation qui a été mise en place dès le début et là ça ramène à un autre moment qui a cette dissonance qui est le moment où Joël se réveille et qu'il lui annonce qu'ils vont devoir tuer Ellie et là tu tues mais je ne sais pas une cinquantaine de gardes avant d'arriver jusqu'à Ellie alors tu vois je ne sais pas il y a vraiment c'est pas vraiment pour être one-sided mais c'est vrai qu'il y a un véritable problème dans le jeu après moi je ne suis pas de ceux qui pensent que Last of Us a un mauvais gameplay moi pour avoir rejoué à une chartade 4 il n'y a pas si longtemps mais c'est pareil enfin tu ne peux pas comparer c'est pas la même chose mais il y a une évolution et je trouve que Uncharted 4 est injouable je ne prends aucun plaisir à jouer à ce jeu moi perso là où Last of Us vas-y moi perso je ne trouve pas que très honnêtement j'adore Last of Us c'est mon jeu préféré mais je ne peux pas dire que le gameplay soit exceptionnel je ne peux pas dire que mais ce n'est pas ce que je cherche dans le jeu vidéo ouais mais ça c'est un problème enfin pour moi c'est vraiment le souci mais pour moi c'est du gameplay Naughty Dog 100% c'est non c'est pas vrai Uncharted 2 c'est mais après c'est peut-être parce que c'est du game fight c'est du game fight pas hyper intéressant c'est Uncharted 2 il y a une maîtrise je te parle du 2 même pas du 3 et même si le 3 a des highlights notamment l'épisode de l'avion et tout en termes de rythme et de ça va tomber mais non ça va tomber mais non et de haut de coeur etc et d'aventure en fait tu regardes par exemple Indiana Jones tu regardes Uncharted ça ressemble plus tu vois le délire on va dire que ils ont réussi à suivre les rails tu regardes un film de survie peu importe à post-apo etc tu regardes The Last of Us rien à voir c'est du rythme oui mais le problème c'est que dans The Last of Us et c'est normal en fait c'est que tu peux pas te laisser pas Nathan Drake qui grimpe dans des buildings et des trucs et des machins c'est un mec et une meuf qui se passent des palettes dans des piscines dans des souterrains des parkings il y a très peu des phases chimiques comme ça voilà et moi alors ça c'est une phase que je peux plus dans les jeux vidéo occidentaux où il y a des puzzles comme ça où tu dois ramener une échelle ou pousser un truc machin etc en mode ok 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 le ok compte le nombre de ok en VF dit dans des Tomb Raider des Uncharted des de The Last of Us des jeux comme ça ou en mode t'as poussé le truc ok c'est bon ou alors ah je peux passer par là ok il faut que ça en fait il n'y a aucune idée de alors que God of War ne le fait pas God of War ça parle tu vois ça raconte des choses il y a la tête là en plus c'est un peu une facilité ou elle a la tête de machin qui parle et tout ça discute entre eux la narration de God of War est excellente mais ça n'a rien à voir c'est une leçon tu vois donc bon après ça vient après mais j'espère voir ça dans The Last of Us 2 par exemple en tout cas pour moi ça l'était dans Lost Legacy Uncharted Lost Legacy pour moi il y a certains moments où justement le jeu et le faire un peu dans The Last of Us mais c'est vrai que c'est où le jeu se moque un peu de lui même en fait tu vois il y a le moment où Joël se met pour faire la courte échelle et qu'elle vient pas et qu'en fait elle va pas bien donc du coup il va la voir etc et il y a des moments comme ça après je suis d'accord avec toi que c'est des mais en fait je ne sais pas comment dire mais j'ai l'impression aussi que les gens qui reprochent à Last of Us son gameplay et ces petites erreurs là c'est parce qu'ils ont du mal à lui reprocher autre chose en fait parce qu'honnêtement mais surtout ils ne le reprocheraient pas à un autre jeu parce qu'honnêtement moi je trouve je n'ai aucun problème avec le gameplay de Last of Us je trouve qu'il n'est pas parfait mais il est quand même très ennuyant il est bien réussi mais franchement on fait chier quand même on court la touche L1 R1 c'est pour ça que je disais que j'étais étonnée que Sofiane tu t'aimes le gameplay de Uncharted et pas celui de Last of Us parce que pour moi enfin pour moi c'est du gameplay Naughty Dog 100% c'est gunfight il n'y a rien d'intéressant dans les gunfight peu c'est alors à la limite oui tu ne grimpes pas mais il n'y a pas grand chose de plus dans Uncharted je déteste les gunfight mais c'est parce que tu cherches dans un non mais moi je trouve justement que c'est mieux réussi que dans Uncharted dans Uncharted ah il n'y a que ça dans Uncharted la configuration elle est complètement pourrie mais elle l'est aussi dans Uncharted 4 quand ta femme c'est le pire du pire elle est pire dans Uncharted c'est horrible c'est horrible c'est horrible dans Uncharted mais voilà mais c'est pareil pour de la Stovas Ellie qui passe devant tous les gardes qui se fait jamais griller et compagnie c'est aux fraises mais c'est pas non moi je pense moi je pense qu'en soi c'était une bonne idée alors honnêtement je pense que le jeu aurait été insupportable si Ellie pouvait être vu par les gardes honnêtement ah oui 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 je pense que voilà après voilà j'ai des problèmes d'IA qui sont pour moi bénines en fait alors oui et non disons qu'en fait il aurait fallu maîtriser Ellie qui court dans tous les sens quoi qu'elle soit pas vue par les gardes c'est une bonne chose en soi mais mais par contre il y a des fois où vraiment elle accroupie et elle passe devant le garde genre devant lui quoi et dans ces cas là il aurait fallu je sais pas essayer de la mettre toujours derrière Joël ou même si ça aurait été moins naturel moins organique mais il y a des fois où c'est vraiment abusé ouais mais je pense que c'est Jordia qui est difficile à gérer et je pense que c'est plus malin c'est plus malin de dire ok Ellie elle est elle est pas elle est pas comment tu peux pas être elle peut pas être vue par les ennemis moi je pense que ça c'était une bonne idée et même si oui ça enlève un peu à l'immersion etc pour revenir au gameplay je trouve que justement le gameplay surtout au début après moins à la fin parce que tu apprends justement à comment à rationner tes munitions etc donc tu finis avec pas mal de de munitions et de de kits de soins etc mais dans les premières les premières heures du jeu t'as t'as ce ce côté survie qui fonctionne très bien avec l'équipement etc et moi honnêtement j'ai aucun problème avec le gameplay honnêtement rejouer Uncharted 4 aujourd'hui mais c'est un blairable c'est nul c'est nul à chier ouais c'est pas bon moi je suis d'accord avec toi le délire c'est que dans The Last of Us t'as le choix entre utiliser un couteau un surin je sais plus comment ils appellent ça un surin un surin c'est ça c'est le truc des prisons de ose entre utiliser un surin ou alors plomber et là tu te fais griller et ben ou étrangler au final tu vas utiliser ou étrangler effectivement merci et au final quand tu fais surin ou étranglement et que tu te loupes la deuxième fois tu vas rarement refaire étranglement surin tu vas utiliser ton game parce que tu sais où les ennemis sont donc tu vois ça c'est un problème dans le gameplay c'est un gros problème mais tu le fais dans n'importe quel jeu vidéo ça aussi non non par exemple dans Deus Ex c'est pas le cas pourquoi parce que Deus Ex a implémenté un système d'expérience etc qui est différent selon la manière que tu joues tu vois ça c'est du gameplay tu vois des ingéniosités de gameplay ce qu'il n'y a pas dans The Last of Us The Last of Us je trouve c'est clair que la réalisation déchire il y a de la thune enfin voilà t'es même pas qu'on dise ça arrête pas toi non il y a de l'ambition parce que c'est filmique alors là il n'y a pas plus filmique que ça c'est filmique il y a une écriture il y a des gueules il y a des emphases il y a des plans aussi de toute façon il y avait déjà ça dans Uncharted des plans spécifiques etc mais moins l'emphase sur les personnages il y a tout ça mais le gameplay il a été fait un peu j'ai l'impression pas à l'arrache mais ils n'avaient pas trop d'idées de comment faire pour améliorer c'est très basique en effet c'est très simple c'est simple certains diront efficace mais pour moi c'est simple et ennuyeux mais comme comme pour Uncharted en fait j'ai l'impression qu'il y a un gap entre Uncharted et Uncharted oui il y a un gap mais dans l'autre sens pour moi il y a un gap entre Uncharted dans l'amusement parce que dans Uncharted c'est comme un film d'action et un film dramatique oui mais c'est c'est pas par rapport au gameplay dis-moi ce que le gameplay d'Uncharted a de plus concrètement que celui il t'implique plus je te parle de gameplay je te parle de gameplay je te parle pas du tout de rythme je te parle pas de l'appel de l'aventure et compagnie je te parle vraiment de gameplay pur il y a quoi de plus ? déjà sur les gamefights c'est zéro tous les deux pour moi j'ai jamais kiffé faire du gamefight dans Uncharted c'est horrible par contre les énigmes de Uncharted elles peuvent être intéressantes notamment dans le 2 le 3 je me souviens plus trop s'il y en avait mais je pense qu'il y en a quelques-unes sympathiques dans Uncharted 2 le moment où tu dois déplacer les bras de Ganesh je sais plus quelle divinité dans le temple au Népal là c'est stylé et c'est beau il y a des idées et en plus t'as le carnet voilà tu vois tout ça la recherche d'indices etc elle est intéressante tu vois elle est même meilleure que Tomb Raider qui est sorti après après il y a des trucs qui sont quand même relativement répétitifs oui 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 mais ça voilà ça reste quand même en bas du tableau je trouve honnêtement en énigme moi je vois pas de jeu qui fait meilleur énigme que ça dans le type action-aventure de grand public franchement je trouve que c'est déjà assez poussé pour un truc hyper grand public franchement parce que moi je me souviens je jouais avec mon frère mon grand frère à Uncharted 2 il y arrivait pas un certain truc je dis ici regarde fais ça et voilà c'est intéressant alors que dans The Last of Us y'a pas trop ça on va dire que t'as une échelle qui pendouille qui est cassée tu sais ce que tu vas faire tu vois voilà t'as une porte qui est fermée tu sais comment tu vas l'ouvrir ça reste quand même assez basique c'est basique mais en fait ça aurait été chiant ça avait pas été si basique peut-être Uncharted ouais mais du coup moi j'ai trouvé que parfois c'était trop surtout sur Lost Legacy où là pour le coup c'était un peu mais pourtant j'ai adoré Lost Legacy mais je trouvais que au niveau des énigmes c'était un peu répétitif un peu tout le temps la même chose et des fois c'est genre bon ok encore mettre raquettes et deux joysticks pour mettre dans le bon sens c'est sympa ouais ouais moi j'aime bien ces trucs là je trouve que ça fait le tap ces trucs là pour du grand public ça te fait plaisir ça te permet un peu de relâcher voilà ça te permet de baisser la tension voir un peu et là tu vois c'est là que prend tout son sens de Naughty Dog des pros graphiquement magnifiques et même en vrai du design des choses des idées des décors etc magnifiques parce que dans Uncharted il y a cette contemplation qu'il n'y a pas je trouve dans The Last of Us qu'il y a mais dans des scènes précises en fait c'est pas quand toi tu veux c'est quand eux ils veulent mais c'est parce que c'est plus cinématographique que Uncharted et puis t'as pas le même forcément quand tu fais quand tu fais une histoire d'aventurier qui voyage partout dans le monde c'est plus simple de te montrer des trucs qui pètent la gueule plutôt que quand t'es dans un monde post-apo pourtant le décopage de Uncharted de The Last of Us suggère en saison j'appelle suggère ça c'est qu'on va te montrer l'Amérique selon différentes voilà Salt Lake City au printemps c'était stylé moi j'ai bien aimé tu vois même l'hiver j'ai trouvé réussi mais c'est pas assez exploité c'est pas assez poussé là-dedans et du coup dans le gameplay bah t'es mal parce que même quand t'avances ça fait chier t'attends qu'il y ait une cinématique pour que ça raconte ça passe à la suite et t'as envie que ça se finisse en vrai moi j'attendais la fin avec impatience de The Last of Us j'étais pas alors que dans Uncharted t'as pas envie que ça s'arrête vraiment tu vois quand tu vois par exemple la scène du train qui est très connue voilà qui arrive au tout début en prologue ils te la mettent là pour te dire t'inquiète après ça va être aventure dans les montagnes de fou et tout et effectivement la promesse est tenue moi je trouve qu'il a ce défaut en tout cas Last of Us excusez moi frère on parle trop d'Uncharted à cause de moi je suis désolé non non c'est pas grave non mais parce que c'est important je trouve et ça va m'amener à un deuxième point que je trouve assez important je trouve que Last of Us a ce problème qu'ont beaucoup de jeux Naughty Dog et ceux que j'ai fait en tout cas donc les Uncharted c'est un problème de rythme et de longueur et je trouve que honnêtement Last of Us c'est trop long je trouve pas quoi et je trouve que c'est trop long je suis d'accord c'est vraiment au bout d'un moment t'es là bien découpé mais trop long ouais en termes d'histoire c'est plutôt bien découpé etc mais vraiment tout le dernier quart du jeu en termes de gameplay pour moi il est trop en fait c'est que honnêtement j'aime bien le gameplay du jeu etc donc c'est pas vraiment ça vient pas de là c'est juste tu deviens juste enfin machine à tuer ouais voilà c'est ça t'as plus il y a plus aucune je sais pas il y a plus aucune beauté dans le jeu en fait c'est juste une ligne droite le jeu se contredit il est plus cohérent avec lui même c'est ça qui est gênant moi je trouve pas et en plus je pense aussi qu'il faut qu'il faut prendre un peu de recul et dire que le jeu est sorti il y a 7 ans ouais c'est vrai et que là on a aussi acquis des expériences de joueurs on a des jeux qu'on avait pas à l'époque qui font qu'on est peut-être plus exigeant plus exigeant non puisque j'avais le même problème à l'époque mais je trouve ah ouais moi je l'ai pas trouvé lent quoi j'ai trouvé ça justement très bien rythmé et un truc que j'ai trouvé très réussi que je trouve rarement réussi c'est les ellipses dans ce jeu qui sont très très bien foutus mais on est pas dans tout ce qui concerne les scènes de cinématique en général sont très bien l'écriture est très bien moi j'ai eu aucun problème de rythme et de longueur avec ce jeu à aucun moment je me suis fait chier en me disant putain cette scène elle est un petit peu longue ah non tu te fais rien moi je parle vraiment pas du scénario je te parle vraiment du coeur du gameplay c'est à dire couloir arène couloir arène c'est très couloir arène et en fait à la fin quand tu te rends compte de la structure du jeu t'es dans un jeu vidéo ouais et ça te ouais exactement ça te coupe t'es dedans ça te coupe et tu te dis en fait je suis en train de jouer à un jeu vidéo et ça me ramène à tous les jeux que je fais sans les faire les Assassin's Creed les trucs comme ça où je fais en faisant autre chose à côté là où quand on propose une comme un univers et un jeu cinématographique comme peut faire Naughty Dog moi j'ai aucun problème et je pense que le fait que tu parles du fait de 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 cette période qu'il est sorti à 7 ans et c'est vrai qu'il est sorti à cette période où sur la génération 360 PS3 il y a eu beaucoup de plaintes de joueurs qui disaient les jeux sont trop courts les jeux sont trop courts les jeux sont trop courts et et au final ils sont on s'est retrouvé maintenant on se retrouve avec des triple A qui ont des durées de vie mais qui sont enfin qui c'est même pas qui a le temps c'est juste en point en termes de rythme j'arrive la plupart j'arrive pas trop à les finir moi moi arrivé à un certain nombre d'heures les jeux c'est bon il m'a saoulé j'ai plus envie d'y toucher des jeux dans lesquels il y a une histoire qui est mise en avant mais tu peux même pas la suivre correctement parce que c'est tellement haché c'est ça c'est qu'à un moment donné quand t'as un jeu qui nécessite 60 heures tu t'y perds forcément en intensité en scénario et en émotion pour moi 20 heures c'est très bien pour ce type de jeu pour raconter une histoire et vraiment avoir un bon rythme et pouvoir jouer sur les émotions c'est pour moi l'idéal au-delà au-delà de 30 heures tu t'y perds toujours c'est dur d'avoir un rythme soutenu je connais qu'un jeu qui arrive à maintenir une intensité scénaristique et dramatique sur 50 heures voire plus et c'est FF13 je suis désolé pour l'avoir fait Day One et l'avoir refait ensuite c'est Couloir je te rappelle c'était la principale la principale insulte mais histoire ça raconte un truc tu vois le délire et même FF10 quand tu regardes bien l'histoire on te lâche jamais on te lâche jamais en galère on te raconte jamais de n'importe quoi t'es toujours immédias rest t'es toujours dans le délire après c'est justement je pense que ça ça va amener pour moi à ce qui est problème du rythme là tu parles de JRPG donc du coup en fait t'as toujours je veux dire tu fais pas un JRPG si t'aimes pas les combats tu vois ce que je veux dire donc là forcément le rythme il est il est il est pas il peut pas avoir de problème de rythme lié au gameplay parce qu'au final le gameplay enfin je veux dire quand tu joues à un JRPG t'as tes périodes où tu montes en niveau etc donc forcément le rythme est pas le même qu'un jeu comme peut faire Naughty Dog et là le problème c'est qu'arrivé à un certain stade t'as plus d'évolution de gameplay le gameplay il est en croisière il est en croisière il stagne et c'est là pour moi c'est là vraiment où ça pose problème en fait c'est que tu t'avances plus donc le gameplay te fait chier et tu commences à voir les ficelles et la structure même du jeu et pour moi c'est là le gros problème et c'est un problème dans tous les Uncharted à part Lost Legacy parce qu'il est plus court et justement ça te permet de créer un comment le jeu il a pas le temps de t'installer non il a pas le temps de te saouler et t'as une boucle narrative qui est beaucoup plus fluide tu vois là où je suis d'accord je suis d'accord mais après pour moi le gameplay de toute façon c'est le problème si on prend comme ça oui c'est sûr il y a des problèmes pour moi d'écriture aussi alors vas-y parce que tu parlais du jeu d'acteur que t'aimais pas voilà par exemple quand comment quand Rick il sort de l'hôpital dans le premier épisode ouais tu vois ou pas et il essaie de retrouver son gosse quoi parce qu'il quoi ok tu parles de Walking Dead c'est pas pareil ah merde j'étais en train de penser au frère et je me dis attend oui à un moment il y a un hôpital n'importe pardon je troll désolé c'est juste pour voir la tête de Laetitia je plaisante t'as eu de la chance parce que ça a coupé à ce moment là je me suis dit mais pourquoi il parle de Walking Dead et après j'ai compris que c'était une tentative de blague tentative arrête c'est plus fin que le scénario de Laetitia excusez-moi je plaisante c'était de la merde tranquille en vrai j'allais vous parler d'un truc sérieux c'est que pour moi le début on en avait parlé le début ça fonctionne pas pour moi alors qu'il fonctionne de ouf il perd son enfant tué par un militaire avec une mexican stand-off le coronavirus hop il lui tire dessus violence policière etc voilà après le moment surtout comment ça s'appelle la petite vous trouvez que le début il fonctionne pas ah non moi je trouve qu'il fonctionne de ouf moi il me fait tout le temps pour rien moi le début j'étais misquiné je me dis mais je m'en fous en fait je la connais pas cette petite et le héros je le connais pas je sais pas ce qu'il fait je sais pas comment il est avec sa fille en général je sais pas ce qu'il anime justement il te l'introduit je sais pas où est sa femme parce qu'on en parle jamais parce qu'elle est sûrement morte on comprend en fait au début on comprend au début la très bonne idée de ce début oui vas-y laitissière vas-y il y a un décalage oui il y a un petit décalage au niveau de la connexion mais le le très bonne idée de ce début de jeu c'est de c'est de faire jouer Sarah ouais moi je trouve que c'est fait exprès c'est même grossier c'est de faire jouer Sarah pour moi c'est grossier et de pas faire jouer Joël qui à la base on devait jouer Joël au tout début et justement c'est là où ils se sont dit bah c'est il y a moins d'impact en faisant jouer Joël directement plutôt que de mettre Sarah et je trouve que moi je trouve que le début marche super bien et même si tu sais pas qui c'est enfin c'est c'est exceptionnel le moment où les fluques lui tirent dessus enfin moi je me rappelle avoir lâché ma manette c'est genre oh putain merde moi c'est surtout le moment où où il se retrouve avec elle qui est en train de mourir et qui est là genre non 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 il y a un jeu d'acteur qui est extraordinaire pour moi et 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 il y a ce truc où non en fait c'est pas la question pour moi c'est même pas la question de on t'a pas donné assez de temps pour te donner en fait si t'as un minimum d'empathie c'est peut-être pour ça tu n'as pas d'empathie je t'ai non mais je veux dire quand t'as de l'empathie en fait de voir quelqu'un perdre son enfant si c'est bien joué je pense que ça l'est bien tu peux que tu peux que être touché par le truc parce que parce que c'est un c'est un c'est un truc universel en fait je pense que ils t'ont introduit le truc que bah voilà ils font leur vie ensemble à deux que ils ont que ils ont une voilà ils ont rien tu sais pas ça commence la nuit et ça commence direct après non 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 ça commence avec lui qui revient elle lui offre son cadeau d'anniversaire elle lui offre la montre il s'endorme elle s'endort dans ses bras etc non je suis pas d'accord il y a quand même il y a une espèce de construction peut-être que c'est pas assez long pour toi mais pour moi il y a il crée il crée quand même voilà il te montre la relation qu'ils ont surtout la moutarde tu la sens venir qu'elle va crever oui bien sûr voilà donc déjà déjà c'est désamorcé ça c'est un vrai problème je te promets gros et j'ai compris hein je te jure que j'étais conscient de ce que je voyais je voyais la mort de la fille de Joël je le savais je me disais là ils font pleurer dans les chemières et moi je gobe pas pourquoi peut-être que je devrais tu vois parce qu'en fait c'est pas mal fait voilà c'est plutôt une bonne idée même de la faire tuer de se faire faire tuer par un pas par un un zombie un zombie enfin voilà un infecté bref et plutôt par un militaire par la perte de contrôle de l'être humain etc mais tu connais ces trucs qui te font un discours dans l'homme est un loup pour l'homme tu connais les phases on les connait que trop même ouais mais je trouve que là c'est pas c'est pas trop je sais pas j'ai pas en tout cas moi j'ai pas cette impression que c'est c'est trop c'est trop martelé je trouve qu'il y a vraiment ce truc où en plus t'as vraiment le temps de voir le monde tomber tu vois quand t'es dans la voiture etc ouais tu vois l'embrouille ça c'est stylé t'as un truc vraiment où tu ça c'est bien fait je crois que c'était Goto ce qui disait ça où ils ont vraiment cette cette intelligence de te montrer de te laisser la caméra en fait là où peut-être d'autres studios t'aurais quand t'es dans la voiture ah oui et tu sais tu peux tourner t'as différentes choses qui se passent etc t'as vraiment ce truc où t'as plein d'informations comme tu peux avoir à mon avis quand tu vis ce genre de moment où t'as des t'as des petites histoires qui se racontent un peu partout tu vois et non moi honnêtement j'ai pas j'ai aucun problème avec ce début je pense qu'il est vraiment justement que c'est une des qualités de ce jeu quoi c'est vraiment un des trucs qui ne restera jamais marqué dans ma mémoire bah je suis vraiment elle est vraiment ton mot pour moi c'est ça non c'est y'a aucune émotion pour moi et en plus surtout j'ai revu la motion cap la session de motion cap ouais mais après là franchement Sofiane comme dit Guillaume t'as un problème d'empathie mais après c'est arrêtez de m'attaquer personnellement t'as un problème avec l'heure et t'as un problème d'empathie l'heure j'arrive à l'heure qu'est-ce que tu me racontes 14h c'est toi qui a pas l'heure chez toi ou tu sais pas lire les cadrans analogiques je t'achèterai une casio mais sur ton petit poignet non mais pour être plus sérieux je vous promets que moi j'ai pas eu peut-être parce que je l'ai reniflé mais après y'a pas mal de trucs que j'ai déjà vu venir et que quand c'est arrivé bah ça m'a quand même fait quelque chose mais là je te jure que j'étais pas j'arrive pas à trouver un exemple d'autre chose qui oui y'en a plein mais par exemple dans l'échelle de Jacob tu t'attaches au mec pendant tout le film tu crois je sais pas si quelqu'un l'a vu ici non tu crois c'est Tim Robbins qui joue tu crois sa folie tu te dis mais qu'est-ce qui lui arrive etc et à la fin t'as la réponse et ça te fait ah putain bah ouais et là y'a encore même un autre scénario qui est développé en 10 secondes à la fin où tu te dis putain quand même le gars et tout truc de ouf ce qui n'est pas le cas dans The Last of Us tu vois mais je pense que le bon côté de ça c'est de pas avoir fait un flashback tu vois ça ça m'aurait déplu de te dire pourquoi il est grognon et pourquoi il est pas bien et pourquoi il est pas il a pas d'âme bah parce que voilà flashback à Boston c'est où à Austin je suis pas d'accord je suis pas d'accord et surtout après l'ellipse d'ailleurs tu parlais des ellipse de le mec passe de Austin à Boston va savoir comment le monde est en flamme le mec décide de faire ça tu vois enfin bref je sais après c'est une autre qui s'est digne que ça c'est je 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 voilà je 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 donne des coups d'épée dans l'eau mais vraiment la narration de ce jeu je la trouve horrible je trouve j'aime pas vraiment je y'a pas tout est téléphoné tout est surjoué aussi franchement moi je suis pas d'accord Troy Baker il est inégal de ouf dans ses interprétations dans Tales of Vesperia il fait la voix du héros c'est pas terrible dans Death Stranding il est très bon ça va je trouve voilà le perso il a compris il a compris le délire comme le perso le perso a compris le délire etc mais dans truc enfin dans The Last of Us voilà quoi le gars oh chéri oh non attends bébé ça ira bien ça ira bien je pense que dans ces moments là tu hurles tu pètes un plomb t'as pas des réactions de l'armée des morts par Zack Snyder c'est pas c'est pas c'est pas cinématographique pour moi et moi je suis pas touché par la petite qui se fait buter parce que avant t'as vu plein de gens se faire plomber se jeter des je sais pas se jeter dans les vitres des boutiques dans les rues du feu des gens se faire plomber par l'armée la garde nationale je sais pas quoi t'en as rien à branler de la petite que t'as contrôlé et que c'était même chiant à contrôler dans le salon avec R1 reste appuyé mais ça fonctionne pas donc t'es là bordel c'est quand que ça finit les intros de jeu horribles voilà t'es une intro de RPG le bail mais tu sais à quel point c'est invivable mais voilà non non moi je suis pas d'accord alors le jeu le jeu sur Laetitia elle s'est mise en gros plan elle est prête elle est prête à attaquer à faire une descente mais je trouve que le jeu arrive dans certains moments à t'émouvoir je pense à la phase du moment où Ellie elle croit que l'autre voulait l'abandonner ce qui est vrai en fait ce qui est pas tout à fait faux donc ça c'est sympa c'est bien fait de voir que la meuf est pas bête tu vois qu'elle sait qu'il y a un dilemme et puis je trouve que Ellie est particulièrement bien écrit pour une adolescente là où dans n'importe quel autre truc il t'aurait fait quelqu'un de complètement hystérique qui part au quart de tour etc là où elle elle a vraiment une espèce de elle a une personnalité ouais elle a une personnalité elles ont réussi ça elle a une personnalité Joël aussi d'ailleurs parce que ça prend le tout le jeu pour capter ça alors qu'au début tout ce qui se passe au début pour moi c'est caduque à partir du moment où tu vois l'univers parce qu'en fait c'est un jeu qui te parle d'une épidémie de la galère des êtres humains et de la relation des deux ce qui s'est passé avant ok ça te donne des clés sur la suite évidemment bien sûr et c'est nécessaire même à l'intrigue mais c'est pas assez poignant vraiment je suis pas d'accord moi je trouve que parfois il y a même des scènes où les gens disent c'est des mièvreries c'est comment c'est fragile machin truc enfin je sais pas ils utilisent les termes qu'ils connaissent alors qu'en fait c'est l'inverse c'est que The Last of Us pour moi ça n'a aucun poids le début et certaines scènes de films même de jeux sont ultra ultra fortes vraiment donc peut-être que c'est une question d'affinité je pense que c'est le cas sinon je vois pas d'autres explications Laetitia tu veux réagir ou pas non non bah toi tu non mais après comme tu dis c'est une question d'affinité je pense que t'as pas accroché t'as pas mordu t'as pas acheté comme tu dis enfin moi je trouve que le début est très réussi et que et je préfère clairement je préfère clairement que dès le début on ait ce on ait directement cette histoire avec Sarah et que ouais c'est mieux ça prend ça prend les allez 20 premières minutes et après on fait un bond dans le temps et hop plutôt que de commencer avec Tess au milieu de la quarantaine et puis à un moment de dire ah il est grognant pourquoi il est grognant ah on va faire un petit flashback je trouve que alors là ouais le flashback c'est mauvais délire alors que le début c'est très cool et c'est très cool en plus parce qu'on te fout on te fout Sarah à jouer pendant 20 minutes donc on te donne quand même un personnage jouable pendant les 20 premières minutes qui va canner dès le début donc ça lui donne une espèce d'importance alors qu'au final elle est très peu là bah tu sais dans Final Fantasy XII aussi c'est quand tu joues le frère de Van pendant 2 heures et après il meurt alors j'ai pas fait j'ai pas joué les FF mais c'est zéro ça sert à rien c'est juste pour t'apprendre c'est un tutoriel c'est tout bon la salleuse c'est pas le cas mais voilà oui mais c'est rien à voir j'ai pas fait mais j'imagine que ça a rien à voir avec l'impact que là ça a non non c'est pas aussi gros mais on va dire que c'est une question d'affinité mais toi tu vois le mal partout de toute façon j'ai l'impression que le jeu il avait pas commencé que tu l'as acheté déjà t'étais énervé mais je vous dis qu'arrêtez de m'attaquer personnellement je vous donne mon avis je vois pas le mal partout pour ça je pense que je suis un peu coupable pourquoi ? parce que je te l'ai survendu et je pense que je t'ai survendu c'est vrai que tu m'as dit que c'était incroyable et pas que toi j'ai un pote aussi et je pense que je pense que au delà du fait que t'as le droit de voir ses défauts et je pense que t'as raison sur pas mal de défauts après c'est comment tu hiérarchises et comment tu vois certains défauts etc moi il y a certains défauts qui me dérangent pas toi ils dérangent plus donc forcément là dessus on peut pas et puis pour ce qui est du début c'est vraiment une question de sensibilité pas que t'es pas sensible mais ce que je veux dire c'est que tu peux le voilà tu peux le vivre différemment que d'autres personnes etc tu rentres dans un truc ou tu rentres pas dedans tu rentres à moitié voilà donc j'étais pas pourtant c'est une scène forte si on te l'a survendu avant je peux le comprendre tous mes potes à qui j'ai vendu de la Stavas il y en a beaucoup qui m'ont dit ou qui le font après toute la hype et toutes les notes et compagnie c'est vrai qu'il y a ça aussi qu'on prenne pas forcément la hype autour ce qui est énorme en plus pour des gens qui le découvrent maintenant il y en a beaucoup qui l'ont découvert bien après la sortie bien après toutes les notes et tout ce que les gens ont pu en dire effectivement au niveau du gameplay c'est pas incroyable l'histoire il n'y a pas un putain de twist scénaristique qui te fait dire waouh incroyable mais je trouve qu'à l'époque moi perso je ne m'étais pas du tout intéressée je ne savais pas de quoi ça parlait et quand je l'ai mis je me suis pris une putain de claque parce que je me suis dit on peut te raconter des choses à travers le jeu vidéo moi à l'époque je n'avais jamais vu ça non non c'est clair on n'a jamais vu ça et puis après il y a aussi beaucoup d'inspiration cinématographique qui sont fortes on pense à Children of Men qui est l'inspiration principale qui reprend même enfin ça reprend même la structure le fait que genre si on doit raconter rapidement Children of Men c'est un homme qui a perdu toutefois en l'humanité l'humanité est stérile et en train de décimer ça commence par la mort de la plus jeune personne au monde et en fait il se retrouve via une connaissance à devoir protéger voilà comme non mais puis il y a le même métier au final que Joel c'est à dire de faire passer des choses en douce etc merde j'ai oublié le terme smuggler ouais smuggler attends j'ai pas ça a coupé vous parlez de Children of Men Children of Men pardon les fils de l'homme ouais avec Clive Owen Clive Owen et Julianne Moore ouais et donc il retrouve une ancienne connaissance qui va lui demander de faire passer quelque chose il sait pas encore quoi il s'avère que c'est une femme et que cette femme est enceinte et au final c'est un monde où les gens comme je l'ai dit où l'humanité est stérile donc bon c'est à peu près on est d'accord que c'est la même structure et il va reprendre point en l'humanité via cette personne là visuellement plus intéressant ça reprend à peu près les mêmes codes à part le plan de séquence de la fin donc c'est ça mais ce que je veux dire c'est que moi je trouve que dans Children of Men le c'est pas du tout pareil que The Last of Us c'est peut-être le même écrin mais Clive Owen pour moi il est pas trop développé dans Children of Men ce qui est intéressant de voir dans Children of Men c'est justement comment il te met en scène la survie et surtout que les avis divergents des êtres humains sur il y en a qui veulent l'attraper on sait pas pourquoi etc c'est un film à la fois qui est très développé très long il est long le film ça bouge beaucoup il y a beaucoup d'action mais c'est un film très mystérieux aussi tu sais pas où est-ce qu'elle va pourquoi qu'est-ce qu'ils vont en faire etc comment ça va sauver le truc pourquoi il y a stérilité je crois que c'est suggéré c'est la pollution machin truc etc donc il y a une autre dimension un peu écologique etc l'écriture de Children of Men n'est pas comparable à The Last of Us non mais ce que je veux dire c'est que c'était juste une façon de rebondir sur ce que disait Laetitia sur le fait que qu'on avait jamais eu ça dans le jeu vidéo ah oui c'est clair et en fait c'est une façon de dire bah oui c'est parce que ils se sont fortement inspirés de films et on a dit La Route et pour moi c'est les deux grosses inspirations sur La Route c'est un livre à la base et je crois que c'est pas caché que le livre est une inspiration pour The Last of Us oui non c'est pas caché non non il n'y a aucun problème avec ça l'OST de Sur la Route c'est Gustavo Santaolalla aussi ouais exact OST qui est pour moi même oubliable total tout le monde tout le monde en parle mais le thème est très reconnaissable l'OST de ça correspond au jeu tu vois bien en retenue quoi The Last of Us ouais alors le thème principal j'ai découvert que c'était écoute le thème principal de 36 Kays des Orfèvres ah ouais c'est c'est le même c'est 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 Gustavo c'est Gustavo mais avant Gustavo ok d'accord mais attends 36 Kays des Orfèvres c'est Gustavo aussi qui fait le son non non c'est pas Gustavo justement mais c'est c'est le même c'est le même c'est comme le talga avec le truc russe là c'est quoi Metal Gear le son principal là ah ouais c'est 1 et 2 c'était un son copié très pour très avec un truc russe inconnu avec un vinyle un 45 tours avec de la neige dessus mais après tu peux rien dire l'OST de The Last of Us c'est excellent non je suis pas d'accord non putain mais t'es d'accord avec rien aussi non non je trouve que ça correspond au jeu elle est pas nul elle est pas excellentissime tu veux une OST c'était excellentissime pas piocher dans les OST déjà qui t'émeufs non moi je pense que le problème enfin le problème non c'est pas un problème mais le fait que tu penses qu'elle est anecdotique je suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'il y a vraiment des belles compositions etc mais c'est vrai qu'elle est en retrait et je pense que c'est aussi une volonté de la part des équipes je suis pas d'accord du tout bah vas-y dis nous pour moi elle est vraiment c'est l'équivalent d'une OST d'un Malik ou d'un truc comme ça où t'as vraiment voilà la musique est en retrait elle est là pour accompagner je suis archi pas d'accord sur le fait qu'elle soit anecdotique ou qu'elle soit en retrait bah et tu as l'impression que t'es comment dire accablé enfin ouais accablé de musique à tout moment dans le jeu bah donc elle est en retrait mais ça veut pas dire que je parle pas qualitativement je parle juste que c'est pas quelque chose que t'entends enfin t'es pas t'es pas assourdi par de la musique en H24 c'est pas c'est pas par exemple si on doit reprendre un je sais pas un JRPG où t'as des thèmes qui reviennent dans différents niveaux etc ou que tu l'as que tu ouais ouais que tu très systémique ouais voilà c'est pas le cas non c'est pas le cas oui dans ce sens là ok mais enfin après je sais pas moi j'ai toujours adoré la musique de Gustavo Santolaya Babel c'est une des OST qui m'a qui m'a marquée et je sais pas moi à chaque fois que j'avais un son ça accompagnait vraiment je trouvais que ça accompagnait parfaitement la scène et ça rajoutait justement un niveau d'émotion et d'intensité à ce que j'étais en train de faire ou de regarder et pour moi c'est c'est ça que c'est ça que j'aime dans une non mais bien sûr mais c'est ce que je te disais vraiment et puis je pense que Sofiane essaye de dire ça aussi c'est que c'est pas quelque chose qui va te transcender c'est bien dans le jeu mais c'est bien dans le jeu ça accompagne le jeu c'est fait c'est clean voilà le thème est vraiment nickel etc il n'y a pas de problème là dessus même Uncharted même si c'est pas le même compositeur c'est clean tu vois ils savent ce qu'ils font ils ont un rythme à gérer là encore plus dans Last of Us ils ont des émotions à gérer je me souviens d'une musique maintenant c'est celle dans quand tu vois les girafes ouais il y a une bonne musique à ce moment là bon je ne saurais pas de la de la de la de la de la flotter mais voilà c'est accompagné c'est bien c'est un moment très Spielberg un peu même à un moment ah ok ouais je trouve enfin très du coup John Williams Williamsque si je ne me trompe pas enfin bref tu m'as compris quoi de très comment presque une musique humaniste dans un film dans un jeu déshumanisé et oui ça correspond après est-ce que je l'écouterais à part non est-ce que j'écouterais des remixes non donc ouais je trouve que c'est pas un une qualité du jeu flagrante tu vois je trouve que c'est très correct scolaire après si si elle a le droit enfin non bien c'est bien quoi merci avant qu'on passe un peu à vos attentes sur le 2 etc est-ce que est-ce que Laetitia t'as quelque chose à rajouter est-ce qu'il y a un moment qui t'a vraiment marqué dans le jeu que t'aimerais que t'aimerais évoquer ici il y a vraiment beaucoup de il y a vraiment beaucoup de moments mais on en a parlé tout à l'heure moi je trouve que le moment où Ellie explose la gueule du cannibal pour moi elle le plante il me semble non le moment où elle bascule et sa relation avec Joël bascule également pour moi c'est vraiment le top du jeu à ce moment là Sofiane quel moment tu re alors moi dans ces jeux là je trouve que c'est propice en plus ça correspond au thème post-apo que la nature reprend ses droits j'ai aimé dans The Last of Us quand on voit les girafes j'ai trouvé ça très beau Assault Lake City en plus j'adore l'Utta tout ça l'univers l'Ouest américain j'aime bien et aussi le voyage le fait que ça voyage qu'on voit l'Amérique sous différentes saisons différents aspects etc chose qui est prise en compte d'ailleurs dans la VO avec les accents etc ce qui n'est pas en VF bref on perd ça donc aussi le moment où Ellie se retrouve toute seule et qu'elle doit chasser ça j'ai trouvé ça très beau se trouve que Naughty Dog pardon excusez-moi arrive bien à faire ses moments de quiétude tu vois le rythme le rythme ça prouve qu'ils savent faire les deux ils savent faire du pic de tension qu'il y a dans The Last of Us avec le moment où elle se fait courser par le mec qui veut voilà qui est en fait un en vrai c'est même ce qui est ouf pour un triple A un semi-pédophile cannibale chelou tu vois et ça moment de tension max et le moment de on est bien tranquillisé voilà et de la même manière pour rajouter quelque chose que j'aime bien une écriture des dialogues qui est hyper efficace vraiment parfois je trouve que c'est très très bien écrit ce qui se dit c'est c'est comment c'est réaliste c'est probable c'est touchant même parfois ce qui se dit et parfois c'est l'inverse complète dans des moments de mou et c'est ce que je reprochais tout à l'heure au jeu c'est que quand tu joues souvent il y a une petite note fausse je rappelle le passage que j'évoque tout le temps qui est maintenant un argument de force pour moi le passage où Ellie voit une ancienne pub de l'ancien monde parce qu'il faut le rappeler Ellie n'a pas connu le monde sans les infecter elle a connu que le monde de dingue et elle voit une affiche d'une top model toute queue c'est tout enfin voilà avec le corps fit elle dit ouais mais je croyais que dans l'ancien monde on avait plein à manger etc c'est bête ça je suis désolé c'est d'une débilité là où c'est plus subtil par exemple dans la scène où justement elle s'échappe et Joel la retrouve dans une maison et qu'elle est en train de lire un journal une BD non ? non elle joue le journal intime d'une fille de l'époque en disant ah putain c'est de ça dont ils avaient associé à l'époque etc là c'est peut-être un peu plus subtil je suis d'accord là c'est un peu plus intéressant même de voir dans la psyché du truc plutôt que d'essayer en fait de faire d'une pierre deux coups ouais bien sûr d'un caillou deux oiseaux en mode attends on va critiquer la consommation de masse on va critiquer les modèles physiques mais on le fait mal tu vois c'est pas bon non mais il le fait mieux à certains moments par exemple il y a aussi le moment où il y a ces espèces où il parodie un peu les Twilight et compagnie et là ça te ramène à un peu aussi c'est là où il s'amène il se retrouve à devoir parler un peu de sa fille parce qu'il dit ah oui j'allais les voir avec enfin il dit pas avec sa fille je crois justement il dit j'ai été obligé de les voir ou une connerie comme ça oui oui en voyant les affiches ouais tu voulais dire quelque chose Laetitia ? non non ça coupe vachement donc des fois j'ai un peu du mal à suivre moi j'avais un moment il y a un moment qu'on a très peu parlé et pour moi qui est vachement bien fait qui est très réussi et qui montre un autre truc qui est assez réussi dans le jeu c'est le moment où on se retrouve je crois que c'est juste après c'est pas le moment où machin comment il est tout seul à New York et après je suis désolé c'est trop donné c'est donné sur un plateau laisse tomber il troll encore il troll encore je sais pas je confie non 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 t'as de la chance ça coupe il y a un moment que je trouve assez intéressant qui est ce moment où après je crois que c'est après avoir échappé aux espèces de thugs de je sais plus quelle ville avec les afro-américains qu'ils se retrouvent que les afro-américains meurent et qu'ils s'enfuient et on se retrouve dans une espèce de dégoût et on se rend compte qu'il y avait ah oui après Henry et Sam et on se retrouve dans une espèce dégoût où on se rend compte qu'il y avait une espèce de société qui s'était créée et en fait on lit juste des petits audiologues des petits des petits des petits notes un peu partout etc et ça je trouve que ce moment est très bien fait parce que tu vois le truc qui se construit et qui se détruit juste devant toi en fait où tu te rends compte qu'en fait ils sont tous morts et que c'est tous des zombies etc et je trouve que ce moment là est hyper bien écrit et c'est là que tu te rends compte aussi que Naughty Dog gère bien ce truc qui peut parfois être un peu relou quand tu veux construire du background dans un jeu qui est les audiologues ou les notes et là en fait ils te montrent juste un aspect de la survie et de ce qu'est le monde post-apocalyptique qui est je trouve particulièrement réussi et vraiment vraiment intense quoi ce qui est bien du coup permets moi d'anticiper un peu ce que tu allais nous poser comme question c'est que The Last of Us 2 ne va pas s'attarder j'espère à le remède le remède le remède un peu à la manière de The Walking Dead qui est une bonne idée je trouve on s'en fiche quoi il faut manger il faut essayer de pas de canner de se faire mordre de se faire tuer la survie 100% et puis là je pense que le truc ça va être vraiment la vengeance de est-ce que pour du coup pour en passer à Last of Us 2 est-ce que enfin part tout est-ce que Laetitia est-ce que tu attendais une suite est-ce que tu penses que le jeu mérite enfin pas mérite mais avait besoin d'une suite est-ce que j'attendais une suite oui totalement est-ce que le jeu de base avait besoin d'une suite besoin je dirais pas et ça peut être à double tranchant parce que le jeu est tellement bien noté tellement souvent mis au rang de chef d'oeuvre en déplaise à Sofiane que ça peut ça peut ça peut justement faire complètement des suites misérables sur deux jeux géniaux il y en a eu des tonnes et des tonnes mais effectivement ouais le fait en plus d'avoir joué Ellie adolescente et de l'avoir maintenant adulte avec des nouveaux enjeux des enjeux d'adulte je trouve que c'est hyper intéressant et que si c'est bien amené perso j'ai une totale confiance en Autinogue là-dessus je pense que ça va être génial et que ça va apporter réellement quelque chose à l'histoire je pense que c'est pas une suite histoire de faire du fric ça va l'être évidemment mais c'est pas indispensable mais je pense que ça va vraiment servir l'histoire et c'est très cool et j'espère même qu'on verra ce que donne le 2 mais je pense que c'est une histoire qui peut être vraiment racontée dans une longueur bien plus que deux jeux là où pour moi par exemple Uncharted n'avait pas nécessairement besoin de suite pour en revenir encore une fois Uncharted même si j'ai trouvé que le 4 était très bien et pour le coup je trouvais que le 4 amenait quelque chose de différent aux 3 premiers c'est la relation avec Elena que je trouvais très très bien amenée et très bien écrite mais pour moi Uncharted de base n'avait pas besoin de suite il a été drugmanisé je trouve que pour The Last of Us pour moi c'est plus pertinent Sofiane est-ce que toi moi je je suis pas d'accord Uncharted avait besoin d'une suite le 1 en tout cas parce que le 2 arrive derrière et c'est c'est vraiment le crochet au foie si The Last of Us part 2 et le Uncharted 2 de The Last of Us j'achète il est illégal Bangkok Dangerous direct oui mais le 1 n'était pas aussi bien acclamé que The Last of Us 1 c'est différent les enjeux sont complètement différents pour Uncharted 2 plutôt qu'un The Last of Us 2 Uncharted la série a brillé grâce à Uncharted 2 mais le premier était anecdotique c'est un jeu de gunfight le premier était vraiment même un peu quasiment double A c'est à dire qu'il y avait c'était il y avait des phases même pourries genre en jet ski je me souviens etc des phases voilà l'histoire elle volait pas c'était vraiment moyen moyen d'ailleurs c'était même le seul moment où Uncharted Naughty Dog sortait du délire mascotte du délire plateforme ils essayaient de faire un truc à scénario un clone c'était un petit peu le téléfilm c'était Alan Quatermain par rapport à Indiana Jones c'était une copie du front alors que The Last of Us c'est vraiment un univers mais est-ce que tu penses par exemple toi que The Last of Us ça a pris la vague zombie ou alors ça a un peu arrivé après parce que moi c'est justement ça mon principal problème avec le jeu c'est qu'il était noyé dans un marasme et de jeux tous plus nuls les uns que les autres sur les zombies etc donc c'est pour ça que j'étais déjà disons que ça forcément surfait sur la vague c'est clair mais je trouve que c'est un bon prétexte enfin c'est un bon environnement pour raconter ce qu'il voulait raconter parce que l'évolution de Ellie elle aurait peut-être pas autant de sens dans un monde qui n'est pas post-apo donc oui effectivement il y avait à l'époque déjà toute cette chier d'oeuvre que ce soit série film et compagnie dans l'univers post-apo zombie mais qui racontait pas forcément l'évolution d'un personnage mais plutôt d'un groupe de survivants ou ce genre de choses là ce qui est intéressant c'est vraiment l'évolution de Ellie qui deviendra le personnage principal dans le 2 et il prendra encore plus de sens dans ce monde post-apo où elle a aucun repère est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que spoil Joël devrait mourir dans le 1 ou alors c'est une bonne chose qui y survive de quoi ? j'ai pas assez à couper je répète la question est-ce que tu penses tu pensais ou alors tu penses maintenant que dans le 1 Joël devait mourir c'était une bonne idée de le faire mourir ou alors de le garder en vie c'est vrai c'est vrai quand tu passes à l'hiver quand Joël tombe se prend la broche en fer dans le dos que ça coupe et que là t'arrives avec Ellie qui chasse dans la neige et que t'as zéro nouvelle de Joël pendant une demi-heure ou une heure de jeu t'as ce moment où tu te dis ok où est Joël qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il se passe et je me souviens qu'à ce moment-là j'espérais vraiment qu'il soit toujours en vie maintenant est-ce que ça aurait été une bonne chose qu'il meurt ou pas je trouve que ça aurait perdu un petit peu de la story je joue vraiment sur cette relation entre les deux personnages et leur évolution et pour moi il n'y aurait pas en tout cas à ce moment-là du jeu ça n'aurait pas eu de sens puisque c'est le moment juste avant qu'il y ait la scène avec les cannibales qui pour moi renforcent vraiment ciment de leur relation de toute façon je pense que donc qu'il meurt à ce moment-là pour moi ça n'aurait pas eu de sens qu'il meurt dans le 1 qu'il meurt dans le 2 c'est juste un sursaut de scénario comme moi je l'ai vu en tout cas j'ai trouvé que c'était bien de ne pas nous dire mais il y a vraiment qu'est-ce qu'il fait et après dès que tu le vois en galère dans un garage etc qu'est-ce que t'attends en termes de nouveauté qu'est-ce qui t'excite un peu sur cette nouveauté Laetitia sur ce de ce qui a été annoncé etc Moi j'ai regardé vraiment tout ce qui était officiel tout ce qui sortait de Naughty Dog Sony j'ai pas du tout checké les spoils je me suis arrêtée de lire les commentaires en dessous des vidéos pour éviter au max de me faire spoiler Qu'est-ce que j'ai attendu pour ce que j'ai vu du gameplay ça a l'air quand même beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intéressant que ce que Naughty Dog a pu faire jusqu'à maintenant en termes de Gunfight Pro il y a ce truc de pouvoir faire interagir il y a toute une scène qui monte dans une phase de gameplay où tu te fais à la fois poursuivre par une milice et il y a un groupe de claqueurs juste à côté et ce qui est très cool c'est que tu peux faire en sorte qu'ils se fightent entre eux pour toi te barrer et je trouve que c'est assez cool ce genre de nouveauté le fait qu'il y ait des esquives aussi un truc que t'avais pas forcément dans le premier ou alors fallait spammer un bouton pour pouvoir t'extirper un petit peu d'une mêlée là ça a l'air beaucoup plus cinématographique et beaucoup plus organique dans la manière de bouger le craft des armes bon c'est assez anecdotique dans The Last of Us mais a l'air aussi plus sympa mieux foutu que dans le premier donc je pense qu'il y aura une réelle évolution de gameplay sur le Gunfight et le fight en lui-même mais moi c'est pas ce que j'attends de The Last of Us même si ça va me faire très plaisir parce que c'est vrai que pour avoir refait le 1 là pendant le confinement je prends toujours beaucoup de plaisir à jouer mais voilà ça me transforme pas au niveau du gameplay et c'est pas ce que j'attends de The Last of Us 2 si il y a du mieux c'est très cool mais moi ça va être clairement l'écriture l'histoire et la petite magie de Naughty Dog leurs petites tambouilles à pouvoir te raconter des trucs et que ça te touche droit au coeur et c'est vraiment ça moi que j'attends de The Last of Us c'est qu'on me raconte une histoire et d'être scotché du début à la fin et de vouloir tuer le jeu en une journée parce que j'ai hâte de savoir ce qui va se passer et toi Sofiane déjà est-ce que tu l'attends est-ce que tu vas le faire oui je vais le faire c'est sûr parce que voilà mondanité oblige tous les jeux enveloppés d'une ultramédiatisation à ce point voilà t'es obligé de te lancer dans le truc et de jouer voilà sinon t'es un peu à HS et puis surtout en termes de joueurs en tant que joueur j'aime pas dire ça mais bon je vais dire en tant que joueur assidu je joue un peu à tout je regarde ce qu'il se passe il faut que j'y joue triple A Naughty Dog la suite aussi je veux savoir ce qu'il va se passer ça m'intéresse donc oui oui je vais y jouer ne serait-ce que même qu'on pourra en discuter avec toi tu sais que cet argument aussi lui tout seul il suffit il me suffit ou même pour traiter Laetitia après peut-être qu'on pourra faire un deuxième épisode juste sur Last of Us 2 ça peut être sympa oui j'espère oui donc ouais après je t'avoue que niveau gameplay j'ai encore des doutes j'ai vu des misquineries quand même dans les trailers tu le sais tu l'as vu aussi j'ai même vu ton visage se décomposer je me souviens au premier trailer de gameplay et même celui d'Alex tu t'es dit mais quelle misquinerie t'accroupir t'es caché c'est pareil les aires de haute voilà les aires de haute les trucs est-ce que ça va être si bien fait que ça le truc de bon tu peux les laisser se taper entre eux blablabla on sait pas donc j'aime pas trop m'avancer j'aime bien rigoler dire ça c'est misquine ça c'est bien et tout j'aime pas trop m'avancer je vais voir le jeu quand ça sortira comment ça se passe alors moi j'ai une hypothèse que tu vas pas jouer Ellie tout le jeu je sais pas pourquoi si tu veux faire le même truc qu'ils avaient fait à l'époque c'est à dire où ils avaient dit vous jouerez pas Ellie et en fait avoir le petit truc genre ah en fait tu vas jouer Joel absolument ils sont pas bêtes et d'ailleurs je pense qu'ils ont bien écouté les critiques même si ils ont affublé leur jaquette de 9 sur 10 machin truc hygiène inoubliable magistrale alors là ils le font comme un cinéma tu vois la velléité un peu ça ça me fait plaisir parce que je sais que les gars veulent être dans le délire donc c'est bien qu'est ça puis surtout du post-apo de ce style maintenant on est un peu tranquillisé on est un peu sevré de ça donc ça sera le bienvenu et bonne idée de sortir en été aussi ça voilà qui plus est ça rajoute au dossier on est d'accord après est-ce que pour moi je vais être hypé non est-ce que je le suis non est-ce que ça va être le meilleur jeu pour moi à la manière de Laetitia qui l'a trouvé pas si son jeu préféré non voilà après il sera le bienvenu parce qu'en réalité l'agenda des sorties il est un petit peu biaisé il n'y a plus grand chose donc je et j'attends pas grand chose de cette année voilà ou alors mes attentes sont lointaines donc The Last of Us il sera ouais il sera fait il sera fait ok est-ce que vous avez des hypothèses pour cette suite je sais pas si elle est toujours là Laetitia elle a des soucis de connexion bon ouais désolé j'essayais de j'essayais de checker mon CPL pour avoir une meilleure connexion parce que c'était vraiment relou du coup tu me demandais des hypothèses sur l'histoire sur quoi qu'est-ce que alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe bah il y a un truc qui semble quand même assez assez obvious dans on vous met une grosse galoche sur le trailer de l'histoire on vous introduit un personnage et puis on vous dit que Ellie va partir en quête de vengeance et elle a récupéré le bracelet de Sago qu'elle montre à la caméra comme ça à peine voilée je pense très certainement que la Dina va y passer il y avait une vidéo qui était très très cool à ce sujet qui était sortie lors du il y a moyen est-ce qu'ils vont aller jusque là en fait c'est ça est-ce qu'ils vont aller jusque là je pense moi je pense que j'ai bien peur que ouais tu vois quand tu vois le délire du premier avec le cannibale un peu pédo et compagnie je me dis que ouais ça m'étonnerait pas que ça aille dans ce sens alors moi je via le collectif si je peux me permettre qu'est-ce qui se passe ah non c'est juste j'imagine le truc ça me dégoûte d'avance c'est les pires bails mais c'est des bails à post-apo ouais bien sûr et ce qui me laisse dubitatif c'est que récemment j'ai vu une news qui disait que les ennemis du jeu seront nommés pour les humaniser du coup humaniser des des violeurs pédophiles je pense que c'est tendancieux je pense que c'est un peu bizarre peut-être que Naughty Dog pour mieux les tuer mais voilà mettre Kevin violeur redneck après tu lui mets des coups de chlasse bon je le ferai comme ça l'était pour David ouais mais David c'est un personnage alors que là ils vont te mettre des noms pour te dire et ça c'est une bonne idée je trouve je crois que c'est peut-être plus pour les interactions entre eux peut-être je sais pas je crois que c'est dès que tu les tues il y a un blase ils ont une histoire et ça c'est une bonne idée parce que par rapport aux défauts du premier que je te citais tout à l'heure au début de ce podcast de ouais finalement la survie on tue que si c'est nécessaire mais au final tu tues plein de gens là il y a un petit pas vers la progression pour moi ça c'est une bonne chose mais les hypothèses ouais Laetitia je pense qu'elle a entièrement raison je pense que c'est ça c'est vengeance vengeance safique et on a pas encore vu ça et ça je suis pressé il y avait il y avait le premier trailer qu'on a vu qui était en 2016 au PS6 il y avait le Léby avec Ellie qui joue de la guitare il y avait une super vidéo d'une streamuse américaine qui est d'ailleurs la voix de Tifa dans le remake de FF7 son sa chaîne je crois que c'est Strange Rebel Gaming qui avait fait toute une vidéo d'hypothèse du jeu en partant seulement d'une affiche qui était dans la pièce dans laquelle Ellie joue de la guitare une affiche de Thézé Thézé du Minotaur et qui du coup avait imaginé une suite tout en transposant l'histoire de Thézé du Minotaur qui est hyper intéressante et que je vous invite à regarder si jamais vous avez le temps et du coup qui parlait déjà à l'époque avant même d'avoir les trailers avec Dina et compagnie qui disaient qu'elle voyait bien qui rencontrait enfin une fille et qu'il arrive quelque chose à cette fille et qu'elle parte en quête de vengeance et c'est exactement ce qu'on voit un peu sur les derniers trailers mais je pense que oui effectivement Dina ne va pas tenir le temps avec la Sarah du partout pardon moi il y a aussi un truc si tu parles de ce trailer là moi c'est un truc qui m'a marqué dans ce trailer là c'est que ça commence quand même par une vue d'un panneau et dessus il y a le truc des libellules donc ça veut dire que c'est un camp des libellules donc en fait ouais les lissioles parce que c'est vrai qu'en anglais c'est Fireflies ça ne traduit pas du tout libellules et au final est-ce que du coup c'est un rapport aussi avec eux qui reviennent pour elle en mode genre c'est extrémisme extrémisme survie je pense que le jeu va être en deux temps le jeu va être en deux temps puisque puisque dans le deuxième trailer qui a été dévoilé tu vois donc une femme pendue avec avec une Firefly qui lui tend le couteau c'est une Firefly ça et on n'a jamais eu le nom de ce personnage là un nom en quatre lettres non non celle qui est pendue alors celle qui est pendue je pense que c'est une Firefly qui a trahi mais je te le dis parce que effectivement le nom de ce personnage là n'a jamais été dévoilé on sait qu'il est en quatre lettres parce qu'à chaque fois il laisse quatre petits tirets et la mère d'Elie s'appelle Anna A2NA et ça correspond bien avec la meuf des Lucioles qui tend le couteau sur le ventre en disant que c'est une abomination et compagnie donc je pense que le jeu va se faire sur deux époques différentes on aura d'une part l'histoire de Anna au moment où elle était enceinte de Ellie et le début des Fireflies et un petit peu comment ça s'est mis en place et puis le présent avec Ellie et sa quête de la vengeance en tout cas moi je le vois comme ça je pense qu'il y a peu de doute puisque dans les comics justement il parle un petit peu de la mère d'Elie puisqu'il y a d'accord ce qui avait sorti des comics de Last of Us et ça colle vraiment à ce moment là d'accord ok ah ouais putain je ne savais même pas tu vois qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure tu te souviens euh non je ne me souviens pas frérot désolé tout de suite pas grave pas de problème tant pis tant pis ok d'accord est-ce que vous avez d'autres d'autres petites hypothèses comme ça alors moi ce que j'aimerais qui est et je pense que c'est ce qu'ils vont faire c'est de nous faire voyager ailleurs dans les Etats-Unis idéalement la Californie de la mer j'espère parce que ça c'était un bon un bon truc voire plus c'était un bon truc ouais donc je pense que ça va voyager encore sinon je ne vois pas l'intérêt ah de toute façon ils l'ont déjà dit que c'était il y a un cheval à un moment que t'as Salt Lake City Seattle ah il y a Seattle ok une grosse partie du jeu c'est un hub un peu un peu à la Uncharted 4 avec avec Seattle dans Seattle ok donc on est déjà sur la côte à peu près après un truc qui moi me titille qui me fait peur et qui en même temps m'exciterait un peu ce serait que Joël devienne le méchant qu'il y a une espèce de fissure entre Ellie et Joël et que ça prenne une toute autre tournure et peut-être amener vraiment peut-être un The Last of Us Part 3 où à ce moment-là ce serait Ellie contre Joël est-ce que est-ce que ça pourrait marcher est-ce qu'on partirait un peu dans le clichos je sais pas trop mais j'avoue que si c'est bien amené pourquoi pas on va terminer ce podcast est-ce que t'as quelque chose à dire pour finir Laetitia une dernière une dernière un dernier pic peut-être à Sophie bah moi je suis hyper impatiente d'être d'être le 19 et voilà et je remercie vraiment Naughty Dog de faire des jeux comme ça et je parle encore une fois de la représentation mais pour moi c'est hyper important en tant que en tant que meuf gay qui a grandi dans une société où on ne voyait rien de gay aujourd'hui ça me fait plaisir qu'il y ait Netflix qui inclut des persos gays et qui a une forte représentation ça me fait plaisir qu'il y ait Naughty Dog aussi pour avoir un jeu triple A qui ait autant de succès autant de portée dans lequel on assume d'avoir une héroïne gay et qu'on le montre dès les trailers en disant de toute façon ce sera comme ça et pas autrement et puis vous n'êtes pas content bah c'est pas grave c'est comme ça et je suis contente que des gamines aujourd'hui puissent se sentir représentées et jouer à des jeux comme ça donc GG et même pas forcément pour la communauté gay mais je trouve ça très cool aussi c'est con mais quand on voit les trailers du 2 il y a l'air d'avoir beaucoup de persos asiates et c'est quelque chose qu'on voit très peu dans les jeux occidentaux aujourd'hui enfin j'ai l'impression à moins qu'on parle d'un Sekiro ou d'un Yakuza bah voilà je trouve ça très cool et voilà donc GG et puis très très hâte d'être le 19 et j'espère ne pas être déçu ouais qu'est-ce que tu veux ? non non tu parlais de jeux occidentaux et donc du coup tu es direct on va t'agresser je m'apprends tu parlais de jeux occidentaux et oui là tu donnais des exemples où c'est pas des jeux occidentaux donc c'est ouais non mais t'as raison sur la représentation moi ça me touche pas je suis pas je m'en fous mais je suis sûre qu'elle était très bien ta vanne Sofiane ah non j'ai rien dit j'ai rien dit du tout putain bref mais je suis d'accord moi avec elle elle là que ouais la représentation c'est important c'est vrai que c'est important enfin surtout aujourd'hui je pense peut-être à l'ancienne bon tu me diras si ça te veut dire à le contraire mais moi je m'en fiche en fait de ça tu vois voilà j'attends pas qu'il y ait un maghrébin dans un jeu ou quoi je m'en bats les couilles tu vois je vais chercher ailleurs mais bon dans des choses plus profondes peut-être j'ai jamais eu ce délire de me représenter bon évidemment quand j'avais le choix dans un jeu je joue le Renoir tu vois il n'y a pas d'ambour je joue le ghetto mais je n'ai jamais été un gars dans le délire les marginaux par contre je sais que c'est très important c'est important de mettre des gens qui sont hors du commun on va dire ou des gens qui ne sont pas représentés marginalisés ouais c'est bien c'est une bonne idée et surtout de montrer de manière intelligente comme The Last of Us qui te montre l'évolution etc la réaction l'humanité voilà des réactions que peu importe que ce soit une Ellie que ce soit une gay ou une Renoir ou une Asiate qui a survit elle a des sentiments voilà elle peut aimer voilà ça c'est bien si c'est bien fait seulement si c'est bien fait ce que je déplore parfois dans ces dans ce cette volonté de représentation c'est que c'est pas bien fait ça me gêne je me dis que c'est du gâchis c'est pour ça que je cherche et moi j'adore tous ces tous ces ces trucs qui te montrent les choses de manière subtile je pense à Sanghaïlé un film lituanien bon bref après ça c'est c'est un peu pédant de ma part de dire ça parce que voilà c'est vrai que un gosse de 13 ans ou une gosse de 13 ans évidemment il va aller sur Netflix il va pas aller dans un cinéma de quartier tu vois pour aller voir un film lituanien ou mon cul que sais-je quoi donc voilà c'est bien donc c'est important que les gros médias et notamment les gros jeux vidéo je suis d'accord je suis d'accord sur le fait qu'il faut que ce soit bien fait mais mais c'est bien c'est bien aussi enfin même à moins vraiment d'être dans l'excès du cliché de la folasse ou du garçon manqué et compagnie je c'est souvent disons que c'est moins souvent amené en finesse que que genre être là pour être là même si c'est là pour même si c'est juste là bah finalement c'est bien c'est bien juste parce que c'est représenté juste parce que bah aujourd'hui tu vas allumer la télé tu vas allumer Netflix il y en a et avant il y en avait pas et que ce soit c'est mieux quand c'est bien fait bien sûr mais je veux dire ça sert quand même la ronde c'est clair la représentation en fait je pense que ce qui est important ce qui est important et ce qui est bien fait dans la stade c'est que ça ça ne définit pas elle n'est pas définie par son homosexualité donc du coup c'est ce qui en fait c'est juste un trait d'elle en fait c'est un trait d'elle elle est comme ça elle est homosexuelle c'est en fait moi c'est ça que je trouve vraiment bien fait dans ce genre d'amener d'amener de la façon où c'est juste voilà c'est comme ça c'est comme toi t'es maghrébin comme moi j'ai un grand nez enfin tu vois c'est des trucs où bah en fait c'est juste une façon d'être et un trait quoi moi je trouve que c'est intelligent de commencer The Last of Us 2 par ça quoi de dire voilà elle est gay maintenant regarde ce qu'elle va faire et je pense que c'est bien vengeance et tout c'est l'occasion de montrer un personnage fort donc ça ça m'intéresse de voir voilà elle est gay regarde ce qu'elle va faire et comme dans bon un peu dans une moindre mesure dans comment ça s'appelle GTA 5 où t'avais 3 persos 2 blancs 1 noir et le noir c'est pas celui le plus tu vois ou celui qui fait les trucs les choix moraux les plus délicats c'est celui qui aime les animaux il a un chien c'est celui qui va bon je me souviens plus trop du scénario mais qui a une famille qui y pense c'est terrible voilà c'est pas un comic relief donc je trouve que c'est intéressant de voir ça et c'est très ancré dans la réalité donc ça dans The Last of Us bon dans le 1 c'est pas trop le cas parce que c'est pas vraiment le sujet mais dans le 2 je pense que ça va ça va un peu plus avoir un impact à ce niveau là dans les mentalités je sais pas ce que t'en penses Laetitia ok ouais mais je pense que c'est juste vraiment un ressort un ressort pour l'histoire et que une fois que la première partie du jeu sera passée et que Dina elle sera fait éclater on verra pas dans le jeu Ellie Pécho-des-Mes oui 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 tu vois pour moi c'est là où c'est bien amené et où c'est pas le centre du jeu c'est pas ce qui fait que c'est Ellie c'est pas son trait de personnalité principale ça sert vraiment au scénario et on a décidé qu'elle était gaie parce que voilà enfin comme on aurait pu décider qu'elle était Renoir qu'elle était Asiat qu'elle était peu importe mais mais voilà c'est pas le coeur du jeu c'est pas c'est pas le sujet pour faire un parallèle aussi dans un parallèle dans la culture classique Achille qui se venge de la mort de Patrocle auprès d'Hector c'est rarement expliqué en ces termes là qu'il se venge parce que c'était son amant c'est souvent c'est son cousin et de toute façon c'est un guerrier donc il se bat mais il se venge c'est explicite c'est à dire que l'élément déclencheur c'est la mort de Patrocle qu'il aime tu vois mais c'est rarement dit comme ça il faut attendre la culture je pense la pop culture pour qu'on te dise voilà il y a vengeance sur être cher mais homosexuel alors que c'est déjà présent dans les classiques mais on refuse de te l'expliquer on refuse de te dire que c'est ça parce que ça pour attacher certaines utilisations politiques d'accord très bien très bien très bien ok est-ce que t'as quelque chose que tu as envie de dire bah c'était un plaisir de faire ce podcast je pensais que ça allait être la foire à la saucisse enfin le parcours du coup matin si vous allez me faire déchirer ou quoi mais moi j'aime pas The Last of Us le 1 bon j'aime pas avec des nuances c'est modéré oui modéré oui bien sûr je déteste pas de toute façon tu peux pas détester un mauvais jeu quand t'aimes le jeu vidéo t'es content que ça existe et tu regardes ce que c'est ça te correspond ça te correspond pas ça c'est toi qui te démerde je pense très bien et bah merci beaucoup merci Laetitia malgré les problèmes de latence ouais bah merci à vous ouais ouais un peu roulou on fera ça en live une fois que allez que l'apocalypse aura disparu bah ok bah pour The Last of Us 2 on se fera on se fera on se fera ça en live avec on essaie d'organiser ça correctement en live à la Vendor Lost c'est ça c'est les événements et bah merci d'avoir suivi cet épisode du Trollcast on se retrouve du coup bah sur tous les contenus Merugaisu et on se retrouvera du coup peut-être pour un Trollcast sur Last of Us de part 2 merci à vous et gros bisous merci à vous